Qu'est-ce que vous voyez ? Puisque les sages de l'Inde, les premiers sages, on les appelait les Rishis. Les Rishis, ça veut dire en sanskrit, ceux qui voient. Il y a un scientifique comme ça, une fois qu'il a été voir Swamichi Balanda, qui était un sage très connu en Inde, et qui lui dit « Vous dites que tout est conscience et que vous voyez la conscience partout, mais elle est où ? » « Montrez-la moi, puisque moi je la vois nulle part. » Et lui de répondre « Moi je la vois vraiment partout, c'est mon expérience, dans l'instant. » Et cette question est marrante parce qu'elle montre que le mental, il cherche encore à attraper quelque chose. Il va encore voir un truc. Et justement, ce qui se voit dans la réalisation du soi, c'est ce par quoi tout est vu. Là maintenant, tout de suite, vous pensez peut-être qu'il y a des yeux qui voient. Mais ce n'est pas les yeux qui voient. C'est la conscience qui voit. Sans s'en rendre compte, lorsqu'on voit quelque chose, on ajoute une tête et un personnage qui voit. Sans s'en rendre compte, on a l'impression qu'il y a quelqu'un, on imagine sa propre tête en train de voir. C'est très subtil, c'est subconscient, on ne s'en rend quasiment pas compte. On s'imagine qu'il y a une personne qui est là et qui voit par son propre pouvoir ce qui se passe. Et en fait, souvent, on imagine même que la vision, c'est quelque chose qui part de là et qui va aller créer une image depuis les yeux et récupérer. Il y a comme un aller-retour comme ça. Et en fait, ce n'est pas comme ça que c'est. Ceux qui voient l'image qui est en train de se voir maintenant, si vous regardez bien en amont de l'image, ce n'est pas un corps dans votre expérience directe. Ceux qui voient l'image, c'est une non-image. C'est complètement transparent. Ceux qui entend, c'est un silence. Il n'y a aucun son. Pour pouvoir entendre, il faut un silence, à la base. Et pour pouvoir percevoir tout mouvement, quel qu'il soit, il faut une immobilité. La conscience, pour expérimenter ce monde-là, elle utilise le pouvoir de focalisation et elle focalise sur toutes les perceptions et elle joue le jeu de s'oublier dans les perceptions. Mais si vous vous arrêtez de focaliser sur quelque chose, sur un son, une image ou un mouvement, vous allez vous rendre compte que la réalité de l'expérience, c'est que il n'y a même pas de mouvement de quelque chose qui focalise sur une autre chose. la réalité de l'expérience, c'est que tout émerge en même temps au sein d'un même espace. Instantanément, tout émerge au sein d'une transparence, d'une non-perception, d'une non-couleur. Et ça ne peut pas se comprendre mentalement, ça, c'est impossible. C'est pour ça que depuis des millénaires, on pose la question qui suis-je, on pourrait aussi dire qui voit, qui ressent, qui écoute, etc. Parce que ça ramène à ceux qui perçoivent tout. Ceux qui perçoivent tout. qui réagissent tout. Ce n'est pas un objet qui perçoit un autre objet. Ce n'est pas un corps qui perçoit d'autres formes. La joie, c'est de réaliser que c'est une conscience sans forme qui perçoit toutes ces formes, toutes les formes. Et que toutes les formes, elles sont incluses complètement à l'intérieur de cette présence-là. Donc ce n'est pas un voir avec les yeux, en fait. C'est un voir à partir du vécu, du vécu direct. Le vécu direct, c'est exactement comme le disent les scientifiques maintenant, c'est-à-dire qu'il y a 99,9999% d'un espace tranquille. Pour le mental, c'est vide, mais ce n'est pas du tout vide. Et puis il y a juste 0,0001% de vibration, et ça, ça donne le film. Toute l'expérience humaine n'est qu'un agrégat de vibration. Les couleurs, c'est de la vibration, les sons, c'est de la vibration, le corps, c'est de la vibration. On croit, par exemple, avoir un corps solide, mais jamais dans l'expérience directe, on vit la solidité du corps, ça n'existe pas. On ne ressent pas de solidité de soi-même. Pour que vous soyez capables de sentir, donc vous faites l'expérience de vous-même en tant que vibration, c'est la véritable expérience. Et pour que vous, quand vous sentez votre main, vous sentez une vibration, par exemple, pour que vous puissiez sentir cette main, ces vibrations qui émergent, il faut en même temps, obligatoirement, sentir un espace, une non-vibration, on pourrait dire. Pour que vous puissiez, entre guillemets, voir noir, il faut qu'il y ait blanc. Vous ne pouvez pas faire l'expérience des sensations de la main si vous ne sentez pas autour une non-perception. dont vous êtes capables de percevoir la non-perception. Sauf qu'on focalise tout le temps sur le champ perceptif, et c'est pour ça qu'il y a souffrance. Parce qu'on croit que la réalité, c'est que ça. Alors que c'est 0,0001% de la réalité. La réalité, c'est essentiellement cette conscience qui est vide d'objet. Et quand on réalise ça, dans un premier temps, il y a de la paix, parce que c'est très silencieux, c'est très tranquille. Et après, il y a une joie. Et c'est la joie, justement, d'être libre des objets. Et automatiquement, ça partage ça. Ça se déploie. Vous voyez la vie, tout se déploie comme ça. Sous-titrage ST' 501 et à partir de là aussi il y a l'amour puisque vous reconnaissez l'essence même de ce que vous êtes vous la reconnaissez également dans un arbre par exemple une fleur, un oiseau n'importe quoi, même un objet ces chaussures là justement en sortant de méditation une fois j'étais complètement absorbé dans la tong et ma compagne me voyait mais d'un angle elle savait pas ce que je regardais elle voyait dans mes yeux qu'il se passait quelque chose comme si j'étais complètement amoureux de ce que je regardais et comme elle dit ce que je regardais ça lui a fait drôle et après il y a un texte qui est survenu et qui en gros pour résumer en une phrase ça disait moi et le nom de cette forme c'est à dire que c'est plus une tong c'est moi c'est moi qui s'exprime sous la forme de la chaussure c'est moi qui s'exprime sous la forme de l'arbre, du brocoli ça arrive souvent avec les brocolis je sais pas pourquoi non mais avec toutes choses mais des fois ça arrive que ça ressorte avec encore plus d'intensité et sans même qu'on cherche à le faire ça se fait comme ça mais ça, ça arrive à tout le monde en fait sauf qu'on se rend pas compte de la portée de l'expérience au moment où ça arrive quand vous regardez un, je sais pas un coucher de soleil ou autre chose un animal, un arbre je sais pas il peut y avoir des moments où où vous vivez un état de joie qui remplit toute l'expérience et en fait ce qui se passe à ce moment là c'est que vous avez retiré le personnage de l'expérience vous avez arrêté de prendre comme point central de l'expérience un faux moi personnel et vous vous rendez compte à ce moment là qu'il n'y a pas de centre à l'expérience d'ailleurs maintenant tout de suite il n'y a pas de centre à l'expérience vous pouvez pas trouver un sujet quelque part vous allez me dire oui mais le corps mais dans le corps trouvez moi le sujet c'est où ? alors souvent on va dans le cerveau mais dans le cerveau c'est où ? c'est à gauche, à droite, en haut, en bas vous trouverez jamais un sujet il n'y a pas de sujet il n'y a pas de point central de l'expérience dans le ressenti dans le vécu direct enfin c'est même pas un ressenti c'est dans le vécu pur il n'y a pas de sujet ou plutôt tout est le sujet pour être plus précis c'est à dire que moi est tout ce qui est quand je dis moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est le même moi donc on peut aussi se poser la question où suis-je ? qui est intéressante aussi il y a beaucoup de gens qui pensent être leur pensée par exemple et qui se disent ça doit être moi puisque c'est dans c'est dans ma tête il y a quelque chose qui pense dans ma tête donc forcément c'est moi mais si vous allez vraiment au coeur de l'expérience vous verrez que déjà les pensées elles ne sont jamais dans votre tête c'est jamais dans la tête la pensée qu'est-ce qu'il vous a dit ça c'est une croyance les pensées si c'était dans votre tête vous pourriez localiser précisément où ça apparaît une pensée mais vous ne pouvez pas tout ce qui apparaît apparaît bien à l'intérieur de vous-même la conscience dans son ensemble le corps apparaît à l'intérieur de la conscience et pas l'inverse il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un qui me dit oui mais les aveugles ils ne voient plus alors ça prouve bien que c'est les yeux qu'ils voient voilà c'est ce que je voulais te poser la réponse c'est qu'est-ce qu'ils voient que je ne vois pas il faut bien quelqu'un pour pouvoir dire je ne vois plus d'image enfin quelque chose enfin quelque chose ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs il faut bien une conscience pour pouvoir dire je ne vois pas donc ça prouve bien que ce n'est pas les yeux qui voient parce que même sans les yeux ça voit ça voit que ça ne voit pas d'ailleurs c'est un bon jeu à faire en méditation plus comme ça pour s'imaginer un peu comme je t'ai fait tout à l'heure si j'enlève la vue si j'enlève l'oreille si j'enlève les sensations physiques si j'enlève tout ce que je peux percevoir il reste quoi là peut-être que le mental il va arriver il va dire il ne reste rien sauf que rien c'est encore un objet vu alors si j'enlève la pensée il ne reste rien il reste quoi il reste il reste des fois il y a l'émotion je m'ennuie le sentiment d'ennui si j'enlève le sentiment d'ennui il reste quoi le calme oui c'est vécu comme un calme donc je ne sais pas je ne sais pas oui il reste je ne sais pas exactement c'est ça aussi et ce qui est bien c'est que la vie n'a pas besoin de savoir pour être et pour s'expérimenter et s'exprimer on pense beaucoup on est porteur de sa vie qu'on doit mener sa vie etc et qu'on doit on est responsable de plein de choses etc mais il n'y a vraiment que les adultes humains qui pensent comme ça c'est que le monde des humains rien d'autre ne fonctionne comme ça dans la nature vous regardez partout tout se fait sans idée sans concept sans avoir besoin de se projeter qu'est-ce qu'il arriverait si seulement bon le plus dur c'est pas qu'est-ce qu'il arriverait si seulement le plus dur c'est qu'en est-il de ma vie entière qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qu'est-ce que j'ai pas fait qu'est-ce que j'aurais dû faire qu'est-ce que je devrais faire pareil il n'y a que les humains qui se posent ce genre de questions tout à l'heure tu parlais des objets est-ce qu'il y a une forme de ça m'a fait écho avec avec le tabac en fait est-ce qu'il y a une addiction aux objets le mental est-ce qu'il est sous une certaine forme comme en fait ce qui m'a donné cette allusion-là c'est quand j'ai arrêté le tabac il y a eu une espèce donc une libération de cette addiction au tabac et il y a derrière une joie qui est apparue et une joie de goûter cette liberté de ne pas en prendre en fait et là du coup c'est le même mécanisme avec les objets oui en fait des moments où tu focalises sur 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 un objet et que en fait quelque part tu subconsciemment il y a comme ou inconsciemment il y a quand même le petit truc ma joie passe par là donc ce qui ne veut pas dire encore une fois que vous pouvez vous ne devez plus rien faire parce que des fois les gens ils disent parce que c'est ça je ne fais plus rien etc ça peut être une expérience et il y en a qui l'ont fait il y en a qui ont réalisé soit comme ça il y en a qui qui ont eu l'élan de ne plus rien faire c'est déjà arrivé mais c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire le détachement c'est pas c'est comment dire c'est pas ne plus faire ce qu'on fait ou c'est pas vivre sans rien du tout le détachement c'est quand tu le vis et que ça ne change rien quoi si jamais c'était plus là ça ne changerait rien mais quand même dans l'ensemble dans la vaste majorité des on va dire des éveillés entre guillemets ou de ceux qui ont réalisé le soi il y a quand même beaucoup moins de je ne sais pas comment dire il y a moins d'attraction avec les objets forcément oui 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 puisqu'on est plus on est plus accroché oui ça part pas tout se fait à partir d'un élan spontané sans passer par un désir compulsif pour compenser quelque chose oui c'est ça et ce serait tout de suite vu si tu veux si ça partait d'un désir compulsif il serait tout de suite reconnu bon 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 Est-ce que la vie du corps est programmée ? C'est-à-dire, est-ce que la vie nous fait rencontrer des expériences comme ça et puis on compose avec ce qui nous arrive ? Ou est-ce que, comme si la vie était écrite et qu'on la suit, on la suit, que le corps la suit ? La conscience, elle... Oui, la conscience, elle observe le déroulement de toute cette manifestation. La meilleure façon de l'exprimer, c'est comme Gérald me l'avait dit, en même temps tout est écrit, en même temps tout est possible. Il y a à la fois, effectivement, un déroulement de la vie qui est en fait facilement prévisible, parce que c'est une question de... Il faut comprendre comment ça fonctionne, la manifestation. La manifestation, elle fonctionne par des... la conscience se densifie. Donc, si tu veux... Enfin, c'est une façon de parler, mais si tu veux, ça commence au niveau... Dans des plans subtils, d'énergie subtile, astrale, etc. Après, ça se densifie dans le mental. Ça descend comme ça jusqu'à la densité du corps physique. Et donc, la vie du corps est menée par toutes ces impulsions, du mental ou des impressions, des programmations du passé, des croyances, etc. Donc, ouais, c'est pas difficile de prévoir la réaction de quelqu'un en fonction de comment il a vécu, de comment il croit. En Inde, on dit, comme tu crois, comme tu aimes, tu deviens. Donc, c'est facile, hein ? À partir de là, tout est prévu. Et... Le corps, normalement, il est là pour servir à jouer le jeu de ça. À jouer le jeu de ça. Et l'environnement a l'impact ? Est-ce que le fait de changer d'environnement, ça ne peut pas jouer sur la façon dont on attire les informations ? Le fait de changer l'environnement ? Non, en fait, tout est imbri qu'est-ce que tu veux. Mais ça dépend. Par exemple, pour un... Il y a beaucoup de gens, par exemple, dans leur chemin spirituel, qui se sont dit, je vais aller dans un environnement plus favorable, et là, tout ira bien, etc. Et en fait, tu portes avec toi tous tes... on va dire, tes bagages. T'emportes avec toi les bagages. Même si tu vas dans une grotte dans les Himalayas et tout ça. Et même au pied d'un sage réalisé. Les gens, ils pensent que ça va être tout beau en allant en Inde auprès d'un sage, puis même en étant complètement blanchi, nourri auprès d'un sage. Puis en fait, ils pètent un plomb pareil. Pourtant, ils sont auprès d'un sage. Donc, c'est... Tu peux pas t'abstraire de... Non, il n'y a pas d'autre moyen que de voir... Voilà. Le meilleur endroit pour commencer à réaliser, c'est ici et maintenant. Parce qu'il ne veut pas dire qu'après, si t'as l'élan, c'est pour ça que je dis que ça dépend. Il peut y avoir aussi cet élan, mais sans pour autant avoir la croyance que c'est en allant là-bas, et c'est du fait d'être là-bas que tout va s'arranger. Ça, non. Ça, ça marche pas comme ça. La conscience individuelle, elle arrive bien au moment où le corps naît ? Qu'est-ce que... Dans mon expérience, il n'y a pas de conscience individuelle. Pour moi, il n'y a pas de conscience individuelle. Mais avant de voir ce monde, je vois ce monde parce que mon corps existe. Non. Non, non. Ah bon ? Là, on peut dire ça parce qu'en fait, on n'a aucun souvenir de ce qu'on pouvait voir éventuellement avant que votre corps soit présent. Oui, mais non, c'est assez facile à démontrer. Si vous lisez des témoignages sur les... ne serait-ce que les NDE et tout ça, vous verrez que quand il y a arrêt cardiaque du corps et que le corps ne fonctionne plus du tout avec électroencéphalogramme plat, il y a toujours une conscience qui voit le corps, qui voit les chirurgiens ou les docteurs en train de s'affairer pour réanimer le corps. Donc la conscience n'a rien à voir avec le fait que le corps soit là ou non. Enfin, je veux dire, ça ne change rien pour elle, qu'il y ait ou non un corps ou pas de corps. À part le fait que, c'est pas un souhait, mais il y a, comment dire, on va dire l'élan quand même, qu'il y ait cette expérimentation à travers quelque chose de plus dense, de plus... ouais, c'est ça, de plus dense. À part ça, il n'y a rien d'autre. La conscience vient juste s'expérimenter. Enfin, ce n'est pas qu'elle vient d'ailleurs, parce qu'elle est déjà là. Mais non, il y a... Qu'il y ait ou non un corps, ça ne change rien du tout. Quand tu as réalisé le soi, vraiment, ça ne change rien du tout, qu'il y ait le corps ou qu'il n'y ait pas le corps. Tu vois que c'est juste un objet, une enveloppe. C'est un peu comme... Le problème, c'est qu'on s'identifie à l'enveloppe. Sous prétexte que ça bouge. Et qu'on peut, nous-mêmes, on a la sensation qu'on fait bouger le corps. C'est un peu comme si tu te sentais être ta voiture, parce que tu as la sensation que tu peux bouger la voiture, que tu peux aller dans un sens et dans l'autre. Mais non, c'est... Ça me fait penser un peu aux comédiens qui incarnent des rôles différents. Oui. Oui. Mais là, il n'y a même pas de... Ça voudrait dire qu'il y a une conscience individuelle. Mais il n'y a même pas de conscience individuelle. Évidemment, si quand on parle des NDE, par exemple, des gens qui sortent du corps, en fait, ils sont encore dans un autre corps. Donc, un corps plus subtil. Donc là, on va dire, ah ben oui, il doit y avoir une conscience individuelle. Mais en fait, non. Parce qu'on peut encore sortir du corps astral. Et quand on écoute un éveillé... Ouais, c'est comme toi, mais... On reconnaît... On a l'impression que c'est... Alors, je vais dire le mot personne, mais c'est pas une personne. Mais on a l'impression que c'est... Que vous avez le même discours, mais ce discours est... On reconnaît toujours le même discours, comme si c'était une seule personne qui parlait. Oui. Et du coup... Que je t'écoute, ou que j'écoute... J'ai écouté... J'ai pu... Je connais plus les prénoms. Du coup, j'ai plus de mémoire de prénoms, mais... Des gars sur Internet, là... Oui. Et bien, j'ai l'impression que j'écoute la même personne. Mais c'est... En fait, c'est pas une personne, mais c'est la même présence qui parle. C'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, elle parle aussi à une certaine... Parce qu'on pourrait encore parler à... On va dire à... Entre guillemets, à un niveau encore plus absolu que ce qu'on dit là. Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Donc, ça parle exactement à ce que ça parle pour que ça soit compris pour tout le monde. Mais si, en fait, à plusieurs niveaux, quand tu réponds... Des fois, tu réponds à un niveau au-dessus, tu dis... Bon, je vais répondre à deux niveaux. Oui. Et donc, les autres aussi font à plusieurs niveaux. Et donc, c'est comme si vous aviez tous le même niveau. Tout en sachant qu'il n'y a pas de niveau. Non, mais quand vous répondez aux questions, vous pouvez dire... Je vais répondre à plusieurs niveaux. Et donc, l'autre à côté, c'est pareil. Mais c'est normal, parce que c'est tellement évident. En fait, c'est une évidence. Un jour, il y a une personne qui me dit... Ah, tu dis exactement les mêmes phrases qu'Ecartol. T'as dû avoir... Parce que là, vraiment, c'est très précis. Tu dis les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes constructions. T'as dû lire pas mal de ses bouquins. Je lui dis, j'en ai lu aucun. Et elle me regarde comme ça. Sur le coup, je lui dis, mais je t'assure, j'en ai lu aucun. Elle n'a pas l'air de me croire. Mais ça paraît tellement évident qu'on finit par... Les phrases sont les mêmes, les mots deviennent les mêmes. Enfin, c'est... Et Carthol, je l'ai lu, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est vous. Et ça peut... Bon, ça se dit comme ça. C'est évident, quoi. C'est une évidence. Donc, tout le monde parle pareil. Mais, enfin... Quelque part. Impressionnant. Quelque part, oui. Et je lui dis, ben, c'est... C'est bien, mais voilà, quoi. C'est super de voir ça. Oui, ben, ce qui est super, c'est que, du coup, c'est très clair qu'il y a une vérité. Voilà. Il n'y a pas de confusion, du coup. Il y a une seule conscience. Il n'y a pas de confusion. Non, ça peut pas être. C'est exactement ça. Si tout le monde de plein de pays différents, et même à toutes les époques, en fait, on disait la même chose, sauf que c'est un peu plus, on va dire, enrobé la façon dont c'est dit, mais si tout le monde le dit dans tous les pays, et même certains qui n'ont jamais eu d'instruction, qui ne savent ni lire ni écrire, et disent la même chose, c'est qu'il doit y avoir un truc à un moment donné, quoi. Et le gars qui est super, super doué, là, comment il s'appelle ? Christiana, je sais pas quoi, là. Qui est très fil... Qui fait des phrases, donc, comme le bras. Pierre. Il est content avec quelqu'un qui s'appelle Gérald. La philosophe, je sais pas, qui est aussi... Même dans ses phrases, il dit quand même la même chose. Enfin, on entend la même chose. C'est toujours la même chose. Qui ? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ça rassure. Ça me rassure. Ouais, mais c'est long. Oui, ça te rassure, parce que, du coup, tu vois que c'est simple. C'est pas compliqué. Oui, c'est d'une simplicité, mais... C'est très simple. Voilà, c'est ça, ouais. C'est une simplicité, c'est ça qui est rassure. On peut pas se perdre. Oui. Ah non, mais il y a... Non. Oui, il y a pas... On peut pas se perdre. C'est pas possible. Ça veut rien dire, ça, se perdre. Oui. Tu vois, il y a pas d'erreur non plus, il y a pas de coupable, il y a pas de... Tout ça, ça existe pas, en fait. Mais le mental fera tout pour que tu t'accroches à ce genre de choses, mais... Mais... Non, mais... C'est pas grave. Non, non, non. C'est pas grave. Il y a une chose que je voulais partager, en fait, c'est... Au dernier Satsang, j'ai partagé une expérience qui m'était arrivée, où j'avais l'impression... Enfin, je me posais en... Intérieurement, il y avait cette image que la personne était un objet, et je m'en écartais. Et en fait, tu m'as dit, mais... Et puis, il y avait une grande clarté qui jaillissait de cette vision-là, et c'est parti. Et en fait, tu m'as dit que c'était une accroche de l'ego qui voulait rattraper, en fait. Oui. Il voulait rattraper cet événement pour en faire quelque chose. Oui. Et en fait, ce que tu m'as dit là, en fait, ça m'a fait comprendre ce que partage Gangamira quand elle parle de rester tranquille. Oui. Et en fait, c'est exactement ça, et c'est normal, c'est... Pas normal, mais c'est drôle, parce que dans sa bouche, je n'arrivais pas à le capter, et en fait, quand tu m'as dit ça, ça m'a vraiment... En fait, c'est l'expérience qui m'a fait comprendre ça, quelque part. Oui. Je pense qu'il y a... Mais justement, tout à l'heure, j'essaie de capter le fait où la conscience va expérimenter des choses pour... J'ai du mal à objectiver ce que je perçois, mais... Oui, c'est... C'est... Voilà. C'est partage, mais... Alors oui, il y avait une question qui n'en est pas une, c'est comment ne pas rentrer dans le surgissement. C'est-à-dire que, par exemple, cette pensée à ce moment-là, quand j'ai eu cette sensation de séparation de l'objet de la personne, il y a eu cette pensée qui est arrivée en disant, mais maintenant, il faudra que tu fasses comme ça. Oui. Et donc, cette pensée-là, comment ne pas... Ne pas s'abandonner au surgissement de... C'est comme toute chose, quand on entend un bruit, on se tourne et on... Et en fait, est-ce que c'est... Enfin, voilà, c'est la vie qui fera, mais... Ou pas, mais... Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a une pratique qui permet de... Est-ce que, voilà, la méditation, la... Enfin, c'est une question sans réponse, forcément, mais... Ça répond justement à la question du qu'est-ce que voit un éveillé. Un éveillé, il, justement, il voit pas partiellement. Quand tu fais ça, tu vois partiellement. C'est-à-dire que tu vas voir uniquement l'objet mental, enfin, la forme pensée qui va arriver et qui va peut-être générer une croyance chez toi. Et cette croyance, quand t'as réalisé le soi, ça te saute aux yeux que c'est complètement faux. Tu ne peux pas ne pas être. C'est impossible. Donc, du coup, quand bien même il y aura un truc qui émergerait comme ça, ce serait tout de suite vu comme étant illusoire. De toute façon, dès qu'une pensée est vue, tu vois tout de suite que c'est qu'une pensée. Tu sais que c'est pas toi. Donc, comme c'est pas toi, ben, tu laisses passer, quoi. Il n'y a pas de propriétaire. Il n'y a aucun propriétaire à ce qui apparaît et disparaît. Donc, en fait, il y a cette... Est-ce qu'il y a une notion de volonté ? Non, c'est pas une volonté, c'est juste rester tranquille. Il n'y a pas besoin de volonté pour rester tranquille. Et moi, je dirais même rester maintenant. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire, évidemment, parce qu'on est toujours maintenant. Mais on n'en prend pas la saveur. C'est-à-dire que le goût de maintenant, c'est intense maintenant. C'est-à-dire que maintenant, maintenant est radical. Maintenant, on n'a jamais vécu d'expérience spirituelle. Maintenant, on ne cherche pas un développement de ma spiritualité. Et maintenant, ça ne peut être que hyper tranquille. Enlève... À partir de la seconde d'après, t'enlèves tout, tout, tout. Et à la seconde d'avant, t'enlèves tout, tout, tout. Qu'est-ce qu'il reste, tu vois ? Il n'y a plus beaucoup de saisies, là. Il n'y a même pas ton nom, il n'y a même pas ton prénom. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus mon rôle dans la vie. Il n'y a plus... Maintenant, tout de suite, il n'y a qu'une image. Il y a des sons, il y a des images qui se baladent sans étiquette. Bon, en fait, si tu étais réellement maintenant, tu ne comprendrais pas ce que je dis. Parce qu'il faut que tu fasses encore appel à tes mémoires pour comprendre ce que je dis. Je n'ai pas compris. Il n'y a rien à comprendre, c'est-à-dire. C'était vraiment maintenant, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Tu ne peux pas comprendre les mots qui sortent de ma bouche. Tu peux comprendre dans la tête. Oui, dans la tête. Parce que ça fait appel à quelque chose que tu as appris, il y a un référentiel. Le référentiel, c'est temporel. Réaliser le soi, c'est sortir de tout référentiel, y compris le temps et l'espace. Il y avait une question qui était obsessionnelle chez moi, que j'ai posée à tous les sages que j'ai rencontrés. C'est « Est-ce que tu vois l'infini ? » Tous, ils me disaient « Oui ». Ils me disaient « Mais comment il fait pour voir l'infini ? » Ça me prenait la tête, mais... C'est vrai qu'il y a posé. Maintenant, je peux dire « Je vois l'infini », mais en fait, ce n'est pas du tout comme je pensais que c'était. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est que, en fait, maintenant, maintenant est l'infini. C'est infiniment simple. Oui. Parce que dans l'expérience directe, il n'y a aucun début de maintenant, aucune fin de maintenant. Jamais. Il n'y a pas de début, pas de fin. Vous ne pouvez jamais attraper, vous ne pouvez même pas attraper une continuité de maintenant. Il n'y a même pas de création. Il n'y a pas d'essence non plus. Et maintenant, on ne naît pas. Et il n'y a pas d'évolution. Oui. Maintenant, on n'évolue pas. C'est toujours les mêmes. Mais pour réaliser ça, il faut vraiment... Il y a le goût de maintenant, pur. Et puis, on va dire, si maintenant est un vocal, il y a les expériences au sein de maintenant. Et la plupart des gens s'identifient au contenu de maintenant. Alors que maintenant est le contenant de l'expérience. Évidemment, si tu t'identifies au contenu, tu as l'impression qu'il y a un déroulement. Tu as l'impression que là, je fais une phrase qui a un début et une fin. Mais non, il n'y a pas de début et de fin dans la phrase. Il n'y a pas de phrase, d'ailleurs, si tu es maintenant. Pour moi, tout ce qui est dit, en fait, c'est la croyance d'être séparée du tout, de tout. Et quand on est dans ce que les bouddhistes appellent la vision pénétrante ou la perception directe, c'est qu'on réalise qu'on est le tout. D'un seul coup, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de croyance, tout ça. Ça part toujours d'une pensée, la séparation part toujours d'une pensée. Ce n'est pas forcément une pensée d'une voix qui parle, mais ça peut être juste subconsciemment cette image superposée à ce corps. Il y aurait l'image, par exemple, du visage de Pierre qui va parler, avec comme un point extérieur, et on serait deux à parler, etc. plutôt que de goûter le vécu direct de l'expérience qui est, on va dire, silence, paix, partout à la fois, qui expérimente tout ça en même temps. Toute forme, toute expression. Et c'est toujours que maintenant, il y a... Le premier, le basculement, enfin le moment de la réalisation, il y a une phase que certains appellent la lune de miel, où on reste complètement dans la conscience absolue, et on voit comme de très loin le monde relatif. Et ça fait un effet qui est très... Enfin, c'est très, très... Il y en a même qui pètent des plombs avec ça. Parce que c'est... On voit que... Bah, que ce qu'on prenait pour étant la réalité n'est que... Comme tu fais le Jégé des fois. N'est que ça. C'est une ville de ça. Un tout petit... Elle est où la réalité, je veux dire ? Même la réalité d'il y a cinq secondes, elle est où ? Il n'y a aucune réalité. Je veux dire, là, c'est complètement vaporeux, quoi. Il n'y a rien ici, ce n'est pas tangible. La seule réalité tangible, c'est le vécu direct, c'est la paix. C'est la conscience qui expérimente ça. Tout ce qu'on appelle le réel n'est qu'un souvenir. Est-ce qu'on peut dire que le monde est une pensée ? Non, mais se croire dans le monde, ça vient d'une pensée, par contre. Non, le monde, ce n'est pas une pensée, c'est l'image qui émerge. C'est une manifestation. C'est une manifestation. Et parmi ces manifestations, il y a des pensées. Ça fait trois semaines que j'ai une sensation très bizarre, c'est une présence, je ne sais pas. Un silence très bruyant. Un silence bruyant, oui. Très bruyant. C'est-à-dire que ça s'impose à moi plusieurs fois dans la journée, où tout d'un coup, ça prend le dessus, surtout. Et il y a trois semaines, je me sentais comme absorbée, comme ça. Je ne sais pas trop l'expliquer. Mais à un moment, il y a eu comme un espèce de décollement. J'étais face à ma fille, à ma mère et à ma soeur et je ne pouvais plus parler. Et j'étais que vision, en fait. Un espèce de truc. Là, je fais un effort pour parler, au fait. Oui, c'est ça. Depuis que je suis allée, je fais un effort pour parler. J'ai arrivé hier, depuis que j'ai pris le blab la carte. C'est pour ça. Vas-y, le blab la carte. J'ai le bon de se prendre un silence car. Merci. Donc là, même là, je sens qu'une sensation comme ça, je n'arrive pas à l'exprimer. J'ai même la sensation que ça passe à travers mon corps, qu'il y a une espèce d'espace très... Mais ça dure, en fait. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'expérience. Et même quand je m'endors, je me vois m'endormir. Et je m'entends gonfler. C'est là que je me rends compte que je ne suis pas m'endormie. Je ne suis pas endormie. Je ne peux pas dire ça, mais... Et ça, ça m'arrive depuis déjà... On s'en tient là, hier. Donc voilà, je sais. Je voulais juste le partager parce que je ne sais pas ce que c'est. Juste, je suis bien avec. Et je me vois faire l'effort d'être en interaction avec... Donc je n'en ai pas forcément envie tout le temps. Je suis plutôt dans... Voilà, je suis... C'est très... C'est très dense, quelque part. Et qui es-tu ? C'est ça, c'est la bonne réponse. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, moi, j'ai cherché pendant 17 ans. Et quand il y a eu ce qu'on pourrait appeler ce basculement, je l'appelle comme ça parce que, justement, tu te rends compte que tu n'es pas une identité. Tu ne peux plus répondre à qui suis-je. Et du coup, c'était comme toi. Ça a duré, ça a duré. Puis je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air de passer. Ça fluctue jamais. C'est ce que j'ai toujours été. Je sais que ce sera toujours là. Je sais que même quand l'univers entier sera dissous, je serai toujours là. Donc c'est ça, quoi. J'en ai déduit d'après les connaissances que j'avais eues avant. Puis ouais, c'est toujours maintenant. Puis il n'y a que maintenant. Et je vois tout apparaître à l'intérieur de ce silence, comme tu dirais. Ça ne fait pas vraiment un silence. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas un silence froid, comme on croit. Quand tu dis que c'est bruyant, c'est exactement ça. C'est un silence qui remplit. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Oui. C'est totalement vivant. D'ailleurs, il y a même des gens qui appellent ça la vivance. On est obligé d'inventer des mots, quoi. L'être-té, la vivance. Il y a juste à rester là, s'établir là. À un moment donné, il va y avoir ce que j'appelle la réabsorption. C'est-à-dire que ça va un peu, comment dire, descendre et tout va être complètement inclus là-dedans. D'accord. Tout, quoi. Le personnage, tout va revenir comme avant, sauf que tu sauras que tu n'es pas dans le film. Tu n'es jamais dans le film. D'accord. Il faut juste rester là. Oui. Mais est-ce que tu peux ne pas y être ? Non. Je me suis attention que quand je croyais que ça ne me quittait, en fait, ça ne me quittait pas. C'est moi qui... Je n'ai pas pour dire. Oui. Ça ne me quittait pas. C'est toi qui as la croyance que tu l'as. Mais ça ne peut pas te quitter. Exactement. Même quand il y a... Des fois, quand il semble qu'il y a plus de bruit à l'extérieur, ce n'est pas vrai, c'est toujours... Ça s'entend toujours ? Oui, bien sûr. Le bruit apparaît au sein du silence. Oui. Exactement. Donc, c'est ça, en fait. Dès le moment où tu ne crois plus que tu ne peux plus être, la grande illusion, c'est que le mental est capable de nous faire croire qu'on peut ne plus être, alors que c'est complètement impossible, en fait. On ne peut pas ne pas être. Donc, quand tu n'y crois plus, toute recherche tombe. Oui, ça, je l'ai senti aussi. Oui, c'est ça. Il n'y a plus aucune quête de quoi que ce soit. Il n'y a plus besoin d'un mieux-être, d'un bien-être. J'ai réalisé, il y a quelques jours, en essayant de choisir les vacances avec ma fille, que partout, ça m'allait... Oui, ben oui. Tu es partout chez toi. J'ai arrêté de chercher. Oui. Tu es partout chez toi. Pour l'entourage, ça peut faire un peu bizarre. Je ne l'ai pas encore exprimé à l'autre fois. Non, non, mais c'est dans ta façon d'agir aussi. Ah oui, bien sûr. En fait, j'avais prévu ma soeur jumelle, parce qu'elle m'a... Ah, t'es jumelle aussi. C'est la seule à qui j'ai pu... Comme je sentais... En fait, j'étais en train de me dire, ça fait quelques jours, je sais que c'est la seule à pouvoir me comprendre là-dessus, que je me sens comme ça, au moment où je dis ça, j'ai un espèce de décollement. Et là, je me dis, je ne peux pas gérer, parce que là, j'ai besoin d'être de la pension. Oui. Donc, je ne pourrais pas parler, gère, et ça m'a permis de ne pas avoir un égile de change. Oui. Parce que j'ai découvert, je suis presque comme là, complètement enveloppée, je ne sais pas trop comment dire. Oui. Je... Avec presse de l'air, je ne sais pas, ça fait comme un... Comme si le... Je ne sais pas. Oui, c'est le truc, le dernier truc qu'il lâche, c'est ça, c'est essayer de comprendre, essayer d'expliquer. Un petit peu plus. Oui, c'est ça, mais depuis tout à l'heure, en fait, j'hésite à poser, parce que je voulais quand même poser la question, parce que je... Voilà, c'est de plus en plus présent. Et il faut faire l'effort, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Merci. Et aussi à notre époque, ce qui est assez flagrant, c'est qu'avant, on pensait que c'était rare. Il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient... Quelques élus qui pouvaient réaliser soi, parce qu'on avait lu des livres. Il n'y a que Jésus, Bouddha, Krishna, et puis après, je ne sais pas, ou quelques autres. Et puis ceux qui disaient qu'il fallait avoir vécu mille vies avant de se réaliser. Et maintenant, ce n'est plus du tout comme ça. Des témoignages comme le tien, j'en reçois toutes les semaines. Donc, c'est parce que c'est... Tu vois, c'est limpide pour toi. Mais il y a 100 ans, on aurait fait le même satsang. Ce que je dis là, ça n'aurait pas du tout limpide. Ça n'aurait pas du tout été clair pour tout le monde. C'est clair, et il y a autant de monde aujourd'hui, parce que c'est prêt. C'est le moment. Ça se fait comme ça dans le film. C'est le moment de sortir du film. Ça fait du bien, parce qu'en fait, on se dit... Moi, je sais que je me dis, oh là là, je ne suis plus toute seule, quoi. Enfin, je ne suis plus toute seule. On n'a pas pensé comme ça. Combien de fois on dit, on rentre la fin dernière, on va dire, la réalité, c'est là, là. C'est nous. Et je leur dis, non, pour moi, la réalité, ce n'est pas vous. Ce n'est pas que vous, en tout cas. Ça, c'est typique, justement, du petit moi. La réalité, c'est moi. Et il veut toujours défendre un truc, tu vois. Comme s'il y avait besoin de... se prouver qu'il y avait une réalité supérieure et une autre inférieure. Le vrai réel, c'est le concret du quotidien. Non, le réel, c'est l'ensemble de l'expérience. Et l'ensemble de l'expérience, ça inclut ce qui n'est pas du domaine perceptif. Donc, le vrai réel inclut tout ce qui ne passe pas par les cinq sens. Ça, on a tendance à oublier. On n'appréhende que la vie, pas les cinq sens. Mais la vie, ce n'est pas que les cinq sens. On le sait scientifiquement, ne serait-ce que la vision ou l'audition d'un humain, c'est ça. C'est rien comparé à certains animaux qui... L'aigle royal, il peut zoomer huit fois comparé au regard d'un humain. Où il y a certains animaux aussi qui ont une ouïe impressionnante. Un chien, il fait la différence entre 300 voitures de la même marque, neuves, le même moteur. Et il sait faire la différence. Pareil, on pourrait dire ça pour plein de... Donc, ce qu'on perçoit avec les cinq sens, c'est vraiment tout petit. Et même ce qu'on perçoit avec les sens astraux, pour les gens qui ont des facultés de clairvoyance, de clairaudience, c'est encore tout petit. Oui, c'est infime. Donc, l'ensemble de la réalité est beaucoup plus vaste que juste quelques perceptions. Mais la réalité, c'est surtout ce qui est permanent. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le piège justement de ces perceptions subtiles. Pour moi, ça a été beaucoup pendant longtemps où j'étais dans... La plupart des gens... ... une espèce de quête comme ça, de la plupart des gens vouloirs. C'est très sollicitant pour le mental de l'ego. Et ça... Enfin, bon, ça fait le commerce de certains, hein, mais c'est... Voilà, c'est vraiment un piège... Plein de gens entendent. C'est énorme. Plein de gens entendent. C'est... Ce sont des expériences... Tout à fait. Réaliser l'histoire, c'est plus à reconnaître ou c'est plus à découvrir ? Est-ce que c'est des choses à découvrir ? Ou est-ce que c'est à reconnaître ? On pourrait dire les deux. Les deux ? Oui. C'est... Après, quand on dit recouvert, c'est encore... C'est un peu une image. Quand on dit en Inde que la conscience est recouverte par des voiles, c'est encore une image. On pourrait dire que c'est juste enlever justement les concepts ajoutés, les étiquettes ajoutées à la vie comme ça, telle qu'elle est. La vie telle qu'elle est, elle est complètement libre de concepts, d'étiquettes. Même à propos de vous-même, vous n'avez pas besoin de tous les concepts, de toutes les étiquettes à propos de vous-même. Vous pouvez très bien vivre sans concepts et sans étiquettes à propos de vous-même. On ne peut pas vivre sans concepts. Si. Alors, c'est pas différent entre les humains et les animaux. Les animaux, ils pensent aussi. Mais pourquoi tu penses... Parce que je ne sais pas que quelques-uns... Je viens juste de me passer à l'esprit, je sais pas. On parle... Je pense dont je suis. Ça a pété beaucoup de mal. C'est en effet un petit peu la différence. entre les humains et les animaux dans ce concept-là. Le fait que l'humain avait une pensée qui, à partir de cette pensée, il pouvait créer. On est un seul être humain. Enfin, un seul être. Il y a de la création. Par contre, la création, elle vient aussi, peut-être pas que par la pensée. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui émerge à ce niveau-là. Au niveau de la pensée. Je me disais d'abord, est-ce que pensée est mentale ? Oui, une pensée... C'est la même chose. Le mental est fait de pensée. Le mental est fait de pensée. Et dans le règne... Il n'y a pas d'égo. Oui. Dans le règne... Quoi ? Animal, humain, végétal. Les différences, en fin de compte. On a l'impression là que le monde existe. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas bien exprimer. Il y aurait la réalisation du souhait récemment sans la pensée, sans le mental. Ah, ça, c'est clair. Donc, on revient à un monde animal, végétal, mineral. Non. 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 Les humains, ils pensent que c'est la pensée qui crée. Mais qu'est-ce qui crée la pensée ? Je ne sais pas, moi. Ben oui. Ce n'est pas la pensée qui crée. Il y a quelque chose qui a créé la pensée en amont. C'est comme les gens qui pensent que la conscience est dans le cerveau. Et donc, que c'est à partir du moment où tu as un cerveau que ça y est, tu peux avoir conscience et puis interagir, etc. Ben non. Non. Parce qu'il faut une conscience pour faire un cerveau. Qu'est-ce qui l'a créé ? Non. C'est un petit peu flou. Pour moi. On peut vivre sans pensée ? La création ne vient pas de la pensée. La création vient de quoi ? De la conscience ? Directement ? Oui. Il y a quasiment tout en fait se fait sans pensée mais les humains pensent qu'il faut que les choses se fassent avec des pensées. Là, en ce moment, tu es en train de digérer. C'est très compliqué comme processus. Est-ce que c'est toi qui y penses ? Non. Il y a une vie qui fait la digestion. C'est pas toi avec ta pensée qui anime la vie. Pas du tout. Ouais. Les cheveux, ils poussent tout seuls. C'est pas toi qui dit pousse, pousse. C'est plutôt tout seul. Ouais. Non, je suis. C'est pas du tout. Non, mais les animaux pensent aussi. Ils pensent pas de la même façon que nous. Ils pensent avec des images mais ils pensent aussi. Ils rêvent. Les arts. Oui, ils rêvent aussi. Ils ont des images, les animaux. Les animaux, ils ont des émotions aussi. Et la science est en train de mettre en évidence clairement que le monde végétal aussi. Ils vont se rendre compte que ça va être pareil au niveau minéral. Ça va arriver. C'est pour bientôt. Ouais. Tout est conscience. Tout est conscience. Bon, ça y est, je suis née sur la rue. Ça y est. J'ai fait une embardée. Les arbres s'entraident entre eux, se reconnaissent entre eux, reconnaissent leur progéniture. Il y a des mamans qui reconnaissent leur bébé arbre. qui vont aider par le système racinaire et leur famille. Ils ont des préférences ? Oui. Ben ouais, ils vont... Ils aident la famille en premier. Oui, c'est ça. Et puis une fois que c'est fait, après, ils passent aux autres. Ouais. C'est amusant. Ils ont des préférences. C'est drôle. C'est bien foutu, hein ? En parlant d'entrée, quand on a cette impression, je ne pense pas être la seule à le sentir, ça ne va jamais arriver. Qu'est-ce qui ne va jamais arriver ? L'éveil. Ah oui. Voilà, la réalisation. Est-ce que le fait de percevoir qu'il y a des personnes autour de nous qui atteignent cet éveil-là, quelque part, il n'y a qu'un soulèvement collectif où on s'entraide à enlever les yeux tous ensemble ? Ça participe à ça. Ça participe à ça. Et c'est bien sûr. Oui. C'est un petit peu désespéré certains jours. C'est pas quoi. Ça enlève justement toutes les croyances comme quoi c'est difficile que c'est que pour les élus, etc. Exactement. Parce que quand il y a beaucoup de gens qui font quelque chose, automatiquement, après, la plupart des gens se disent « Oui, c'est possible. » Et puis si on est quelque chose de collectif, ça participe peut-être à tout. Quand j'avais 19 ans, je suis passé végétarien d'un coup, sans questionnement. Et ma grand-mère était persuadée que j'allais mourir. Il y a plein de gens qui pensaient il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on meurt si on ne mange pas de viande. J'ai connu ça aussi. Au restaurant, c'était pas triste. Un jour, le serveur, il arrive et puis il fait... Je lui dis « Maintenant, je ne bois pas de café, je suis passé, je ne mange pas de ça. » « Non, ça doit être triste la vie de la personne. » Je me souviens qu'à côté, il y avait la mère d'une de mes filles qui a fait « Non, non, il est très heureux comme ça. » C'était très drôle, quoi. Mais c'est extrêmement vieux, c'était perçu encore. Bon, ça a beaucoup changé maintenant. Et donc maintenant, cette croyance-là n'existe plus du fait qu'il y a plein de gens qui sont passés végétariens. Donc maintenant, on est passé au végan, l'étape d'après encore. Parce qu'il y a un lien entre la nourriture et la conscience. Enfin, en général, on peut... Dans le process d'émergence, on va dire, pour ça qu'il y a de plus en plus de magasins bio, etc. Il y a un lien avec tout ça. Et puis donc du coup, maintenant c'est pareil, les véganes au début, on va te dire, ouais, il y a des risques, la B12, etc. Et puis finalement, après, tu verras que dans pas très longtemps, on te dira, il n'y a aucun problème à être végan. Après, les gens, ils vont passer crudivores. Il y a des compréhensions comme ça. Et après, ça s'installe comme un désintérêt pour manger, en fait. Oui. Ça aussi, c'est pareil, ça peut être... une expérience aussi. Et puis au bout d'un moment, on se dit, ben, il faut bien manger. Au bout d'un moment, je... Ouais. Je ne sais pas, écoute le cœur, pas la tête. Exactement, toujours. Pas l'élan du cœur. Il y a un éveillé qui dit, sur YouTube. Un éveillé de YouTube. On peut... Je peux amener le cheval le cheval à la rivière, mais je ne peux pas... Le forcer. Voilà, si, je ne veux pas pouvoir voir à sa place. J'ai trouvé ça joli, moi, comme toi. ça dépend comment on prend les choses, sous quelle perspective. quand tu dis, est-ce qu'on peut prendre feu comme une bûche à côté d'un feu, en fait, est-ce que l'on peut... en fait, t'es tout, donc... En fait, tu ne peux pas non plus... Ça ne vient que de toi, quand même. En fait, réellement, tu ne peux même pas amener quelqu'un à voir. Quelqu'un à voir. Ça se fait. Maintenant, il n'y a personne. Il n'y a personne. Quelqu'un, il n'y a personne. Ça se fait. Il n'y a personne. Mais écoutez, la vie, c'est bizarre aussi, parce que c'est vrai que j'ai été, pendant sept ans, de 73 à... Plus sept ans, rigide. Alors là, j'étais vraiment... On venait chez moi vraiment en désespoir de cause, parce que ce n'était pas... ce n'était pas bon ou ce n'était pas marrant. Et puis, après, progressivement, je ne sais pas pourquoi, je me reçois... C'est l'inverse, moi. Je me suis remise un peu à la viande. Je veux dire, en majeure partie, je mange végétarien, mais j'ai envie. Eh bien, je mange. Parce que je pense que j'ai été trop rigide et que la vie me dit j'étais rigide, très avec moi, il faut, il ne faut pas. Oui. Et je pense que la vie, elle me dit non. Oui. Et maintenant, je m'écoute et je me respecte et puis, ben, voilà. Mais il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Et je n'ai pas de culpabilité. Ben, tout à fait, bien sûr. C'est ça qui est important. Ben, oui. Oui, oui. J'étais aussi dans une plus ou moins communauté, il fallait donner, il fallait... C'est vrai que là, j'aurais donné ma chemise et puis, ben, il y a eu un retrait après, d'ailleurs, de tout le monde. Et puis, je crois que maintenant, c'est... Voilà, il faut laisser. Je donne, voilà, si ça parle, je fais... C'est l'élan du cœur. C'est l'élan du cœur et vraiment... C'est très simple. Et ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Alors ça, je crois que j'ai encore un peu quand même un moral, un petit peu. Oui. Parce que n'importe quelle forme, je dirais pas n'importe quelle forme. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Donc, je suis encore formatée, là. Mais justement, les formatages, c'est facile de les reconnaître parce que l'intervention, ça commence toujours par il faut. Quand tu as dit il faut que je mange, ça c'est du mental. C'est pour ça que je t'ai dit écoute le cœur. Il me faut, j'ai besoin d'eux mais avec une espèce de compulsion comme ça. Tout ça, c'est que des interventions du mental. C'est beaucoup plus simple que ça. Quand c'est authentique, c'est vraiment, il y a le corps qui dit... Oui. Voilà. Pendant la sadhana, ça va même jusqu'à... Le souffle s'arrête. Et à partir de là, vous êtes dans l'expérience directe, le souffle s'arrête, vous ne pensez à rien en fait. Et pourtant, à un moment donné, vous allez saisir une pensée qui va vous dire tu vas mourir si tu ne restes pas. Et du coup, les gens reprennent. Mais ils ne se sont pas rendus compte que des fois, ça a duré, je ne sais pas combien, une dizaine de minutes, voire des heures. Ils n'ont pas pris conscience du tout. Ils n'étaient pas conscients. Ça se faisait quoi. Ça peut aller jusqu'à des choses comme ça. Et ça arrive à plein de gens. Il y a plein de gens qui témoignent de je ne respirais plus, j'ai pris conscience. Et puis d'un seul coup, il y a eu une pensée qui est passée et je me suis dit ah oui, c'est vrai, je vais mourir. Et hop, ils reprennent le souffle. Tu vois, tu peux même t'arrêter des fois. Ça peut s'arrêter comme ça aussi de respirer. Comme quoi, il faut que je mange. C'est comme s'il y avait deux actions. Une action qui serait guidée par notre mental et l'autre qui serait guidée par l'élan du cœur. Oui. Et donc l'élan du cœur représenterait ce que la conscience nous incite à réaliser. Dans les deux cas, ça fait partie du jeu de la conscience parce que rien n'est en dehors du jeu de la conscience. Mais simplement, c'est intéressant de reconnaître quand c'est une intervention liée à un conditionnement, à une programmation ou lorsque c'est vraiment vécu d'ici. Et lorsque c'est un conditionnement lié à une programmation, déjà tu sens souvent une contraction et puis en plus, tu peux, des fois, tu peux te poser la question qui dit ça ? Et là, c'est intéressant ce qui émerge. Des fois, tu te rends compte que c'est papa ou c'est maman qui disait ça. Toutes les pensées restrictives qu'on a ou limitantes sont forcément apprises. Et c'est des choses souvent, très souvent liées à l'enfance, avant six ans. Très, très souvent. Les talents sont appris ? Qu'est-ce que tu appelles ? Après, il y a des tendances. Il y a des petits qui ont toujours, il y a des petits qui ont des talents qui dessinent, je ne sais pas, à cinq ans, ils arrivent à dessiner des trucs pas possibles et tout. C'est du talent. Ils ne sont pas appris, ils n'ont pas eu dix ans d'école. même si c'est du relatif, il faut parler un peu des... Même s'il n'y a pas d'incarnation, il y a un rapport avec les vies passées. Les vies passées. Parce qu'il y a, justement, Jéranie parlait des tendances. Il y aura des tendances. En Inde, on parle beaucoup de ça. On parle des samskaras qui sont les tendances liées aux vies passées. Par exemple, dans la majorité des cas, lorsqu'il y a réalisation, il y a le samskara de cet élan-là. Il était déjà là. Enfin, ça peut arriver qu'il était déjà là avant. Ça veut dire qu'à l'école, l'idéal, ça serait qu'on ne fasse que grandir les talents. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a de nouvelles écoles qui commencent à émerger. Qu'on les laisse s'épanouir spontanément. Tout à fait. Ça, ça pousse fort en ce moment. Ma compagne a fondé une école démocratique. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Les enfants sont libres justement de s'exprimer. Ça, ça change des choses. Il y en a partout des écoles démocratiques. ça pousse de partout. Oui, justement, parce que les enfants, maintenant, ils sont très conscients. C'est-à-dire qu'à 4-5 ans, ils sont capables de voir le prof et de constater que ce n'est pas en leur mettant des trucs dans la tête qu'ils vont être plus heureux. Ils le sentent. Ils le disent même. Il y a 13 ans et il est dehors. C'est incouvantable. Bah oui. Bah du coup... Oui, c'est incouvantable. Oui. Il y a d'autres systèmes qui se mettent en place. Tu peux monter des écoles comme ça ? N'importe qui a le droit de monter une école. Oui, en France, tu as le droit de monter une école. Tu as le droit de créer ta monnaie. Enfin, on est beaucoup plus libre qu'on le croit. Même au niveau de la manifestation, on peut faire beaucoup de choses. On peut expérimenter. Il n'y a pas de limite dans l'expérimentation. Il n'y a pas de limite. Il pourrait y avoir l'expérience d'une société qui fonctionnerait sans tout ça même. Ça pourrait exister. Une société qui n'a même plus besoin d'un système financier. C'est possible. Ça pourrait exister. Je vais enlever de revenir sur la question de l'incarnation. Parce que j'ai entendu il n'y a pas d'incarnation. Oui, non. Alors, tu peux développer ? Il n'y a pas d'incarnation au niveau de la conscience absolue puisqu'il n'y a que la conscience partout. Comment tu pourrais t'incarner s'il y a toi partout ? S'il n'y a que toi ? Il n'y a pas d'incarnation. C'est un film au niveau du corps astral, etc. Des incarnations. Les gens, ils parlent souvent des incarnations passées mais il y a aussi des gens qui ont l'expérience des incarnations futures. Et pourtant, ça n'existe pas dans l'absolu. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la réalité absolue. C'est une projection d'un film. Comme si la conscience se regardait un DVD. En fait, elle change de film à chaque fois. Elle reprend un DVD. Qu'est-ce que je veux bien me vivre cette fois-ci ? Avec un autre corps, d'autres situations, d'autres environnements, d'autres pays, d'autres planètes, pourquoi pas ? Tout peut se faire. Juste pour... La conscience, vous pouvez décrire autrement que le mot conscience. La vie... La vie derrière toute forme. Et la forme à la fois mais ce qui anime toute forme aussi. Il faut lui donner plein de mots. C'est que des vocabulaires. Ou être. Si ça te parle. Oui. C'est pour ça que... Il y en a qui l'appellent le sans forme, le non-manifesté. Oui. Oui. C'est quoi ? Et en termes d'énergie ? En termes d'énergie, c'est pareil. La conscience absolue n'est pas une énergie. En fait, tout ce qui est une perception n'est pas ce qu'on est fondamentalement. Ce qu'on est fondamentalement, c'est le sujet qui voit les perceptions. L'énergie, c'est une manifestation. Oui. C'est ça. pour reprendre la science. qui se passe, c'est ce qu'il se passe, en fait. Ça joue avec toutes les vibrations. Et comment la conscience qui est immuable peut-elle ne pas être impactée par toutes les expériences qu'on fait ? Puisque la conscience s'expérimente par elle-même. Oui. Comment ne peut-elle pas être impactée ? Quand tu es en train de regarder un film au cinéma, tu peux soit être identifié et être impacté, soit ne pas être identifié et savoir que tu es confortablement installé dans ton fauteuil et ne pas être impacté. C'est pareil. À ce moment-là, il y a une partie de moi qui me dit à quoi bon expérimenter si ça ne change rien. En fait, c'est beaucoup plus jouissif de savoir que tu n'es pas dans le film. Je ne comprends pas ta réputure. En fait, si tu vas voir un film, par exemple, un film de guerre, il y a plein de gens qui adorent voir les films de guerre. Ils adoreraient moins s'ils y étaient vraiment dans le film. Mais ils adorent voir ça parce qu'ils savent qu'ils sont tranquillement posés dans le fauteuil. La conscience absolue est tranquillement posée et elle regarde tout ça. C'est un jeu. Mais en même temps, il y a quand même de la compassion parce que... Pourquoi il y a de la compassion et pourquoi les sages, ils agissent tout le temps dans le monde et ils partagent. Parce que... même si la souffrance en réalité, dans l'absolu, n'est pas réelle, quand on y croit, ça semble tellement réel que du coup, il y a de la compassion pour de voir les gens qui sont comme ça, un peu comme si tu voyais un poisson qui pensait mourir de soif dans l'eau. Tu vois, même si tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que le poisson, il est dans l'eau, il boit, il est plein d'eau, mais le poisson est en train de mourir de soif, enfin, il y croit. Bah tu vas quand même aider le poisson, t'es d'accord ? Tu vas pas laisser le poisson croire qu'il meurt de soif. Et puis ça t'aille bien ça. Oui, l'élan se fait spontanément. Oui, c'est ça. Sans réfléchir, ça se fait spontanément. Surtout si le poisson, il dit aide-moi, aide-moi. Donc la compassion, elle est juste là. C'est... Tu sais que la souffrance n'existe pas, mais pour ceux qui y croient, ça paraît tellement réel que ça agit spontanément. ça agit. Et de plein de façons différentes. Et même les yogis qui sont dans leur grotte, parce qu'on me dit souvent oui, mais il y en a, ils sont marins. Ils agissent quand même. À un autre niveau, ça agit quand même. Par la présence, ça agit. Tous les monastères de personnes reclus et des moines ou des hommes qui sont reclus, ça agit énormément. en fait, moi, je pense souvent que le petit personnage, il est dans un verre qui est plongé dans la mer. Santé. Et en fait, il se croit plus en mieux. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo sur YouTube des poissons dans un bocal qui est dans l'eau dans un bocal comme ça et le gars, il a mis le bocal dans un grand aquarium rempli d'eau. Et il y a d'autres poissons qui sont dans l'aquarium qui sont à côté et pourtant, qui passent à côté des poissons qui sont dans le bocal et les poissons qui ont toujours vécu dans le bocal, ils restent dans leur bocal. Ils ne vont pas dans l'aquarium. C'est trop drôle. Ils pourraient sortir par le haut mais ils ne sortent pas. Ils sont conditionnés. En fait, c'est nous. Oui, exactement. C'est la même chose. J'ai vu la même vidéo qu'on fournit qui était sur une feuille de papier. On a tracé autour d'elle un cercle au feutre. La famille ne sortait pas. Oui, elle ne sort pas. J'ai vu ça aussi. Il y en a plusieurs. Il y en a aussi une avec des chiens où c'est une maison où il n'y a pas de structure à la maison. Il y a juste la structure. Il n'y a pas les murs. Et en fait, le monsieur ferme la porte et le chien ne sort pas alors qu'il pourrait passer par les murs. Il ne sort pas. Il ne sort que si tu ne l'apportes. C'est vrai, je ne sais pas quoi taper pour trouver ça. Il y a une vidéo. C'est le but de Pavlov ? En tout cas, c'est lié au conditionnement. C'est le conditionnement. On supprime ce qui a bloqué à un moment donné et on continue à bloquer. Oui, exactement. Parce qu'on n'a pas mis la conscience. Oui, ce n'est pas vu. Mais c'est tellement... Et lorsque c'est vu, est-ce que ce ne serait pas évident pour le poisson, pour le chien, pour la fourmi ? C'est évident une fois qu'elle a passé le trait qu'elle aurait toujours pu y passer. Elle aurait toujours pu le passer, le trait. Qu'est-ce qui fait qu'à vous donner sa... sa passe ? Ça, il n'y a pas de réponse. J'avais vu une photo. En fait, c'était un d'êtres humains qui était devant un portail et qui secouait le portail. Et quand on regarde à côté, il n'y a rien. Il n'y a rien et derrière, son portail secoue. Mais en fait, c'est le process de libération de la souffrance, c'est comme ça même que je le partage. Et si vous avez vu les autres vidéos, c'est... Tu regardes exactement comment ça se manifeste et puis après, tu regardes au sein de quoi ça se manifeste. Tout est là, en fait. Et j'ai remarqué que le degré de souffrance est proportionnel, mais vraiment au pourcentage près à la focalisation. Plus tu focalises, plus tu souffres. Moins tu focalises, moins tu souffres. C'est clair et net. C'est pour ça que l'une des voies d'éveil traditionnelles, c'est le service des intéressés. Parce que tu sors de ta petite histoire personnelle et tu agis envers à tout le monde. Du coup, tu as une conscience plus élargie. Tu ne penses plus qu'il n'y a que ma vie, mais tu vois qu'il y a plein de gens qui vivent plein de trucs. Et puis, ça aide à défocaliser sur ses propres problèmes existentiels, entre guillemets. Déjà, seulement, j'ai remarqué que quand je suis seule, des fois, je peux rentrer dans les souffrances pas possible. et dès que je suis avec l'autre, déjà même pour manger. Je peux être malade, quand je suis toute seule, je mange, je ne suis pas bien derrière. Et quand je suis avec des gens, je peux manger souvent n'importe quoi et je ne suis jamais atteinte par des problèmes de digestion. Donc, le fait de s'oublier quand même, dès qu'on est avec les autres, on s'oublie, en fait. On partage. Moi, ça me fait ça. Quand tu manges toute seule, tu as des problèmes de digestion et quand tu manges avec les gens, avec d'autres, oui, je mange mon plaisant. Parce que lorsque tu manges toute seule, il y a une culpabilité qui arrive et tu focalises dessus. c'est ce que je mange. Donc, tu crées toi-même le problème de digestion. Bien sûr. La conscience, elle a ce pouvoir-là. Elle a ce pouvoir. Même si tu manges des trucs ultra sains, par la force de ta propre création, tu vas créer ça. C'est ça. Oui. Avec les autres, on peut manger ça. Non, c'est bon, les trucs, on se dit d'habitude, non, pourquoi je mange ça. Donc, curieusement, tout va bien. Oui, c'est normal. C'est normal. D'où l'expérience de ce que tu décris, ça rejoint beaucoup ce que tu décris. Et il y a aussi des gens qui veulent se contraindre à certains régimes alimentaires parce que ce serait spirituel. Et donc, ce prétexte que c'est spirituel, je vais être, je ne sais pas, peu importe, végétalien ou je ne sais pas quoi. Après, ils vont faire une prise de sang et ils se retrouvent avec plein de carences. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas écouté ici. Ils ont écouté le « il faudrait que… » etc. Et en même temps, pendant qu'ils mangent ça, ils sentent comme une dissonance. Ils sentent que ce n'est pas juste. On n'est pas là pour quitter un rôle pour en jouer un autre. Tu vois ? Oui, et pourtant, tu dis quand même que c'est important le façon dont on mange. Oui, mais c'est important. Alors, ce qui est surtout important, c'est de s'écouter. D'écouter qu'est-ce que tu veux vraiment conscientiser, manger. déjà, est-ce que tu veux vraiment manger ? Parce qu'il y a peut-être que non, tu vois. Voilà, c'est… Toute cette relation avec la matière, ça nous aide à développer l'écoute. Toutes les relations. Avec… là, avec tout le monde, avec la nourriture, avec les sons, avec toute chose. une fois, avec Gérald, je me souviens, tu avais dit avec un ton très solennel, c'est pour ça que ça m'avait marqué, il m'avait dit, Gérald, vous n'écoutez pas assez. C'était très sérieux. C'était posé. Et en fait, c'est une écoute globale. C'est une écoute globale. Il y a des gens, la cuisine est une voie d'éveil pour eux. C'est-à-dire que, selon ce que tu vas prendre, selon l'échange que tu vas avoir avec ce que tu prends, il va y avoir des schémas qui remontent, des émotions qui remontent et tout ça. Et tu vas pouvoir régler plein de trucs comme ça, voir plein de trucs. Donc c'est super intéressant. Que pensez-vous des gens qui disent quand je regarde le gâteau, je prends 5 kilos pour le manger ? Ah, c'est la force de la croyance. C'est ça. Il y a des gens qui disent mais rien qu'à le regarder, déjà, je vais me prendre Tout est possible. Tu peux croire. Tout est possible. Il y a aussi des gens qui pensent que s'ils ne mangent pas, ils pourraient maigrir, par exemple. Celle-là, elle va faire un buzz. C'est vrai qu'on peut croire à tout. Des milliards d'individus qui croient qu'ils ne sont pas réalisés et parfaits. C'est qu'une croyance. C'est qu'une croyance. Ça repose uniquement sur quelque chose d'aussi simple que ça. Mais on n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de coupable. On n'y a pas de coupable. On n'y a pas de coupable. C'est drôle. Pourquoi la conscience n'est pas tout de suite réalisée quand on arrive sur Terre ? Ah oui, ça, c'est une question. C'est la fameuse question. Ça, je l'ai pas mal posée à Gérard. C'est vrai que ça, c'est un truc que je ne comprenais pas. Pourquoi aller s'embêter à se mettre là-dedans dans ce bourbier pour après en ressortir ? C'est comme lesquels qui poussent la pierre. Oui, c'est ça. Déjà, ce n'est pas 100% des cas. Ce n'est pas 100% des humains qui naissent sans avoir conscience d'être la conscience. Sans être conscient. Souvent, ça passe par là il semblerait que ça soit pour en goûter davantage la saveur. Il semblerait. Oui. Oui, c'est toujours il semblerait. Oui. Si tu veux... Quand tu es enfant, quand tu nais, tous les bébés, ils sont dans la conscience absolue. Ils sont dans la conscience absolue ça s'expérimente et on le sait, les neurosciences le confirment. Il y a une joie intense toutes les deux secondes à peu près dans le cerveau de l'enfant. Un état extatique énorme qu'un adulte a qu'une fois ou deux par an. Oui. Et... Ce ne serait pas goûter avec autant d'intensité si on n'en prenait pas toute la valeur, toute la saveur. C'est aussi lié aux objets, c'est aussi lié à quelque chose de l'ordre du... la saisie est comme un... comme un réflexe nécessaire pour fonctionner dans ce monde, si tu veux. Là, il y a besoin de l'apparence d'une temporalité pour qu'on puisse... pour qu'on puisse vivre l'histoire du film. Il faut un temps. Tu vois ? Il faut un temps. En tout cas, l'apparence d'un temps. Il faut que tu apprennes des choses. Il faut que tu apprennes le langage, par exemple. Il faut que tu apprennes à associer des concepts à ce langage, sinon on ne se comprend pas. Et donc, ce qui se passe dans la majeure partie des cas, c'est qu'il va y avoir une telle focalisation qu'on va croire qu'il n'y a plus que ça. Il n'y a que ça. Et c'est comme ça qu'en fait, on oublie de s'intéresser au percevant, on va dire, pour inventer encore un mot. Et on ne focalise que sur ce qui perçoit, ce qui est perçu. On ne focalise plus sur ce par quoi je focalise. Tu vois ? On oublie qu'il y a une conscience qui est là, qui prend conscience de tout ça. Le mental, il est fort parce qu'il est capable de... Enfin, c'est capable de nous faire croire que il y aura forcément un bonheur plus tard, ailleurs, autrement, ou dans d'autres conditions, alors que ailleurs ne vient jamais. ou plus tard, ou bien jamais. Vous n'avez jamais expérimenté un futur depuis toujours, il n'y a jamais eu de futur. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de toujours non plus. Mais dans le vécu, je parle, dans le vécu, on est persuadé qu'à un moment donné, il va y avoir un truc qui va faire que là, c'est bon, on sera heureux. Et en fait, le truc qui fait que là, c'est bon, on est heureux, c'est quand on lâche ça. quand on lâche l'attention vers un ailleurs, plus tard, autrement, dans d'autres conditions. Et là, il ne reste plus que la simplicité de maintenant qui est l'expérience du bébé. Pour le bébé qui est totalement maintenant, tout est goûté avec une intensité énorme puisqu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Le son des feuilles derrière, dans le vent, là, il n'y a pas de comparaison avec un concerto de Mozart. Il n'y a pas le ça, c'est mieux que ça, ça, c'est moins bien que ça. Il n'y a que l'expérience directe maintenant et son goût et d'une fraîcheur, je ne peux pas le dire autrement, c'est toujours nouveau. Donc, l'émerveillement vient de là. L'émerveillement du bébé que l'adulte perd ou croit perdre plutôt. l'adulte est persuadé de savoir je sais, je sais, je sais ce que c'est que le bleu. Non. On n'a aucune idée de ce que c'est que le bleu. Ce n'est pas du tout le ciel bleu. Il y a un goût du ciel bleu. Et plus simplement, il y a un goût d'être. Mais ce n'est pas un goût sensoriel. Oui, dans Maintenant, on a tous à jouer un rôle. Dans Maintenant, on est tous distribués dans des rôles différents. Dans le film, on a tous un rôle à jouer. Et pour être dans le Maintenant, il faut parfaitement jouer le rôle qui nous est attribué. Autrement, on n'en a même pas. En fait, on ne sait même pas qu'on a un rôle, c'est que ça joue des rôles. Ça joue des rôles ? Ça joue des rôles. Mais il n'y a pas vraiment... Ça voudrait dire encore qu'il y a une conscience individuelle, mais ce n'est pas le cas. Si tu veux... Là, je sais que... Je sais qu'en apparence, il y a l'apparence d'un rôle de quelqu'un qui parlerait de l'éveil, etc. Mais je vois que ça, ce n'est pas moi, ça joue en surface. Ça joue, mais ce n'est pas personnel. Ce n'est pas moi qui prends le rôle. Mais donc, tu n'es pas réalisé, tu ne te ressens pas ça ? Oui, tu as la sensation de jouer ton rôle. Oui. Et donc là, tu t'y accroches, etc. Et pour arriver à cette transparence, à cette non-saisie, justement, c'est en jouant le rôle peut-être... Comment ça nous a été demandé ? Ça nous a pas demandé. J'aime pas, je dirais. On ne te demande rien. Il n'y a pas à prouver quoi que ce soit ni d'avoir de mérite envers quoi que ce soit. Il n'y a pas une conscience absolue qui juge tel acte, ça vaut autant de points, tel acte, ça vaut moins. Bien joué, tu es en train de t'éveiller. Il n'y a pas de rôles... Il n'y a pas de rôles... Il n'y a pas de rôles... On est repris par le rôle et on sent qu'on va de l'un à l'autre. C'est des... Allez-retour. Oui, parce qu'encore une fois, quand tu parles de rôle, il faut encore une temporalité et il faut encore des conditionnements. Oui, mais ça, on le sent pour l'instant. Pour l'instant. Oui. Dans l'expérience directe, il y a quoi ? Il y a l'apparition de forme. Il y a l'apparition d'un corps. Où est la place d'un Daniel dans l'apparition d'un corps ? Il faut rajouter un concept. Il faut rajouter une étiquette de ça, c'est moi, Daniel, parce qu'on me l'a dit. Et puis ça, ce n'est pas moi. Ce sont des concepts. C'est moi, ce n'est pas moi. Des divisions. Évidemment, si on reste au niveau sensoriel, il y a l'apparence de division. Mais dans le vécu direct, il y a toutes ces formes qui apparaissent maintenant. tout de suite, il n'y a pas de rôle. S'il n'y a que maintenant, il n'y a pas de rôle. Mais par contre, il semblerait qu'il y a un déroulement qui se produit. jouer son rôle, comme tu dis, le mieux possible, c'est de se rendre compte que tu es la présence qui manifeste ça et qui est à sa place. C'est à sa place. Sauf qu'à un moment donné, tu vas avoir l'élan peut-être, il va y avoir l'élan à un moment donné de changer, de faire ceci, cela, sans que ça ne passe pas un concept. Et encore, c'est toujours à sa place. Tout est toujours à sa place. Et c'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, justement, c'est dit que mieux vaut jouer son rôle avec l'idée que c'est imparfait plutôt que de croire que je jouerais un rôle parfait le rôle de quelqu'un d'autre. Plutôt que de croire que ça, moi, je le ferais mieux. C'est ici et maintenant que ça se réalise. Ce n'est pas en allant, en mettant un autre rôle. Ça ne se situe pas au niveau du rôle. Même si, imaginons, le personnage avait un rôle parfait, irréprochable, selon les critères humains de notre époque, ce n'est pas ça qui ferait la réalisation. Il y a des êtres réalisés humainement parlant qui ont un comportement... Il y en a qui jettent des cailloux. Pas du tout social. Oui, pas du tout social. Il y en a qui vivent... En Inde, il y en a un qui vivait dans une décharge publique. Il y a de tout. Ça n'a rien à voir avec un rôle, une culture, etc. En Inde, il y a des nagas baba. Ce sont des gens qui vivent tout nus. Chez nous, ça ne passerait pas du tout. Ce n'est pas limité à un rôle. Par contre, c'est intéressant de voir à partir d'où ça agit, à partir d'où l'action agit. Ça, c'est intéressant. Et c'est là qu'on retrouve la non-pensée puisqu'on peut agir à un moment donné sans concept, sans pensée, spontanément. Il y a une phrase qu'elle t'a dit sur YouTube. Du coup, je faisais la crise et d'un seul coup, je me suis dit « La vie lèche sa patte. » En fait, tu as regardé un insecte et tu as dit « Tiens, regarde, c'est marrant, la vie nettoie sa patte. » Et donc, moi, je cassais un oeuf. Je faisais de la cuisine et j'écoutais. Et la vie casse un oeuf. J'ai fait la même chose sur l'instant quand tu le disais. Ça m'a fait tout drôle. Ça m'a fait vraiment tout drôle. Et je trouve que c'est bien quand tu parles comme ça. Tu es vraiment dans la présence, mais c'est comme si tu ne parles pas à nous. En fait, tu ne parles pas à l'extérieur. Enfin, je ne parle pas au personnage. Tu ne parles pas au personnage. Tu parles comme ça. Et donc, du coup, ça renvoie encore plus fort. Le personnage est persuadé d'être l'agissant. C'est peut-être le truc le plus difficile à lâcher. C'est de se croire l'agissant. Par exemple, la culpabilité. On se croit à la culpabilité. Du coup, la culpabilité apparaît. Mais qu'est-ce que c'est la culpabilité ? Il y a l'apparition d'une pensée dans un espace. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas à en rajouter à broder par-dessus. Donc, c'est très, très simple. Il n'y a que la vie se déroulant. Il n'y a rien d'autre. Et la vie n'est pas le fait d'un effort personnel. C'est la vie qui parle. C'est la vie chez toi qui entend. Ce n'est pas toi la personne qui fait un effort personnel pour entendre. Tu ne fais pas d'effort personnel pour voir non plus. Ça voit tout seul. Je le sens du foie, mais c'est vrai que... C'est comme être. Il n'y a aucun effort à faire pour être conscient. Il n'y a pas d'effort. On dit, il faut que je sois absolument dans le moment présent. Il faut que je sois maintenant. Mais il n'y a aucun effort à faire pour être maintenant. Sans s'en rendre compte, par contre, il y a un gros effort à faire pour ne pas être maintenant. Il y a quelque chose qui m'aide à saisir ça, à percevoir ça. C'est qu'est-ce qui décide que je m'endors ou qu'est-ce qui décide que je me réveille. Oui. Là, je vois bien que je n'ai pas la main, quoi. Oui. Bien sûr. Est-ce que tu dors vraiment ? Ah ! Je n'ai pas l'impression de dormir. Non, tu ne peux pas t'endormir. La conscience ne s'endort pas, heureusement, parce que sinon, le corps, il fonctionnerait comment ? Il faut bien qu'il y ait toujours un cœur qui batte. Ça continue d'agir. de passer d'un état à l'autre. Oui. Je vois dans quel sens tu le dis. C'est là où tu vois qu'il n'y a aucun libre-arbitre. Qu'est-ce qui fait que le matin, ça veut se réveiller ? Ça veut se réveiller. Tu ne te le dis pas. Que le corps veut se réveiller. Il y a aussi, en ce moment, comment ça m'énerve de me réveiller dans un certain état émotionnel. Oui. Pareil, je ne décide pas, ça. Je n'ai pas l'impression de décider, c'est pour moi pouvoir me réveiller et en ce moment, ce n'est pas évoqué du tout. Alors, tous les matins, on meurt. Tu t'énerves de l'émotion elle-même. Souvent, les gens, ils s'énervent de l'énervement. C'est-à-dire que voilà, je n'accepte pas la météo du monde. Oui, c'est ça. tu n'acceptes pas la météo du moment parce que tu ne reviens pas en tant que le ciel. Tu ne t'autorises pas juste à voir que tu es cet espace dans lequel il y a les nuages qui apparaissent. et juste ça rappelait que c'est toujours le ciel bleu, tu vois, qu'il y ait nuage ou qu'il n'y ait pas de nuage, ça ne change rien. Oui, comme on dit, il n'y a pas de soleil. il n'y a pas eu de soleil. Il n'y a pas eu de soleil. Il y a toujours le soleil. Donc, je vais identifier le nuage. Oui, forcément. La souffrance est toujours liée à une focalisation. C'est très simple. C'est ça, je trouve que c'est difficile quand il y a la souffrance. On va tout de suite parce que c'est bien immédiatement. S'il y a la souffrance, il y a la focalisation. C'est là. Oui. Là, c'est costumé. Pour moi, en tout cas, il faut que je reprenne les notes. J'ai un petit carnet avec lequel je viens quand je viens de la méditation. Oui. Mais ça ne fait pas pareil que quand tu le dis. C'est pas pareil. Quand tu le dis, ça ne fait pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Pourtant, je l'ai noté en même temps. C'est pas pareil. Il y a plusieurs approches possibles. C'est soit au sein de quoi ça apparaît, la souffrance, ou soit qu'est-ce qu'il voit. qu'est-ce qu'il faut atteindre le soi, il faut avoir l'énergie. Je pense pas qu'il y a dit ce qu'il fallait atteindre le soi. Non, enfin... Oui. C'est moi qui le dis, mais... En fait, tu comprends ce qu'on te dit. Oui, j'ai compris. Il faut l'énergie, le désir nécessaire d'une personne qui se noie et qui veut respirer. Tu vois, tu connais cette... Oui, c'est pas assez à le dire ça. C'est très traditionnel comme forme. Et du coup, est-ce que ça peut générer à partir du personnage ou est-ce que c'est finalement une grâce donnée ça ? Tu vois, est-ce qu'on peut générer cette esprit ? Parce que souvent, moi, j'aspire à ça. Tu vois, je suis là aujourd'hui, par exemple. Oui. Et puis, en même temps, il y a quand même un tout petit bout qui va un peu à reculons dans l'histoire. Et du coup, j'aimerais bien que ça soit à 100% dessus. Je me demande si ça peut générer à partir du personnage ou si c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'élu ou je ne sais quoi. C'est pas de l'ordre de l'élu. Il n'y en a pas. Déjà, tu as dégagé. Il n'y a pas d'élu. Eh bien, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que moi aussi, j'avais lu cette phrase comme j'étais beaucoup avec les sages de l'Inde et du coup, j'avais demandé à un moment donné intérieurement parce qu'avant, j'avais une relation avec, j'avais une relation avec, on va dire, la conscience, Dieu, peu importe, la source, peu importe le nom. Et donc, je demandais. Je disais, fais que j'ai ce désir ardent qui prenne tout. Qui prenne tout. quoi. Et puis, voilà, ça s'est fait. Ça se fait assez naturellement, en fait, avec un bon discernement, tu te rends compte qu'il ne reste plus grand-chose. quoi. Quand tu as testé plein de trucs, normalement, tu n'as pas besoin de refaire en boucle les mêmes expériences souffrantes. Ça dépend, il y a des gens, ils refont la même. quand tu as touché une fois la casserole et que tu as vu que ça brûlait, tu ne refais pas. Quand tu sais que tu... Puis, un jour, tu te dis, bon, je ne pourrais pas, enfin, ce n'est même pas que tu te le dis, c'est que tu sens que tu ne pourras jamais trouver une joie permanente avec des objets impermanents. Donc, voilà, tu vas vers ce qui est permanent. Tu fais demi-tour. Tu es à 180 degrés. Voilà. Mais ce qui n'empêche que c'est quand même bien de ne pas rejeter le monde et tout, parce que là, à ce moment-là, ça peut devenir très souffrant. Il ne faut pas s'interdire des, entre guillemets, joies humaines. Tu vois, ça, c'est important. Alors, du coup, comment tu fais la différence entre... Une joie qui vient des personnages. Le désir du personnage et l'aspiration qui vient du cœur, c'est peut-être toujours évident. Parce que l'égoïn est malin, en fait, donc il peut toujours te faire croire si ça vient du cœur. Ça, c'est le seul désir égotique qui est, on va dire, toléré par les sages, qui est accepté. Celui-là, le désir de réalisation, c'est le seul truc qu'on dit, ça, tu peux y aller à fond. Ça va forcément générer une souffrance parce que tout désir génère une souffrance. Mais à un moment donné, tu vas... l'intensité de la recherche va être telle que tu vas te rendre compte que ça te crée une tension qui est insupportable et là, ça va la chier. Il y a des exceptions. Aujourd'hui, il y a des gens, ils désirent juste être authentiques, ils désirent même pas... Ils ont rien entendu à propos de l'éveil ou de quoi que ce soit. Et puis, ça arrive comme ça. Ça part toujours de la question qu'est-ce que je veux vraiment et c'est là par contre où il faut être sincère. C'est vraiment, vraiment sincère. C'est impossible que ça passe à côté. T'es la conscience absolue. Tout ce que tu veux se réalise. Tout ce que tu veux avec le cœur intensément va se réaliser. Sous-titrage ST' 501 Comment est-ce qu'on peut... Justement, ça rejoint, parce que là, peut-être que j'étais mal écouté là, mais ça rejoint ce qu'il disait. J'avais ce questionnement de savoir d'où venait le... Parce qu'on a des pensées qui surgissent et il y a certaines pensées qui ont une puissance énorme. Et moi, ça fait un moment que j'expérimente des choses où d'un seul coup, il y a une pensée et des fois, c'est dans la seconde même, ça s'actualise. Pas plus tard qu'au début de semaine, je passais un peu trop de temps à mon goût sur Internet à faire tout un tas de choses, mais c'était tel. Et puis, je me suis dit... Ouais, c'est... J'ai pas envie que ça continue. J'ai envie que ça s'arrête. dans l'heure qui a suivi, mon Internet, ma ligne téléphonique est tombée en panne et Internet s'arrête. Et du coup, voilà, ça résolu le problème. Et du coup, après, vraiment, j'ai vu cette pensée qui était émergée et je me suis dit, mais... qui avait émergé, je me suis dit, mais cette puissance-là, elle est là, pourquoi ? Parce qu'il y a des millions de pensées qui passent à chaque instant et il y a certaines pensées qui... Alors là, ça, c'est un exemple, mais j'en ai d'autres des comme ça. Et où, des fois, tu as des pensées qui ont une puissance qui fait que ça se passe. C'est parce que la pensée, elle vient du cœur, mais comment... Ça, ça fait partie du jeu de la conscience pour que tu aies foi dans le fait que tu es un. Que tu es un avec tout. J'ai une amie, il y a pas longtemps, elle me... J'étais avec Skype, on était sur... Enfin, on était en vidéo, ensemble, mais elle me disait qu'elle était à un concert. Il y a des milliers, des milliers de personnes et elle aimait bien le chanteur de ce groupe-là. Et puis, il y a... Elles sont arrivées, elles se sont mises dans les gradins. Elle était, elle, avec sa fille. Elles se sont mises dans les gradins en haut et le chanteur, à un moment donné, il descend pour faire coucou à tout le monde, enfin, tu vois, pour toucher tout le monde, mais il reste en bas. Et donc, sa fille, qui était à côté, qui sait que sa mère, elle adore ce chanteur-là, elle dit, je suis désolé, il ne viendra pas nous voir parce qu'on est trop haut, on est vachement loin et tout. Et puis, elle, elle sent un élan intérieurement, donc la mère, elle sent un élan, elle dit, je sais qu'il va venir, ne t'inquiète pas, il va arriver. En fait, quand elle me dit ça, elle m'a dit, là, je sentais qu'il y avait une grande paix qui parlait, enfin, c'était une force qui s'exprimait. Et puis, quelques temps après, il est redescendu et là, il est allé direct à Bérenne. Elle lui a mis même son écharpe autour du cou, il a fait le tour du public avec son écharpe. Et après, il lui a redonné. Et donc, ça, ce sont des jeux de la présence pour que tu expérimentes la foi, que tu te rendes compte qu'en fait, il n'y a que toi, en fait. Il n'y a que toi qui joues avec toi-même. Ok, oui. Moi, j'espère vraiment beaucoup d'ennuis. Oui. En chaud de travail, je suis comptable, donc ce n'est pas très bien. Et je suis comme drainée, toute mon énergie est drainée. Pourtant, je me dis, bon, c'est un peu comme un autre, je m'en fiche. La vie me présente les choses, moi, je les accueille. Et il n'y a rien qui se présente pour changer de travail. Mais je me retrouve ici. Comme ça, on est au énergie. Oui. Tu travailles pas mal sur un ordi. Oui. Bon. Déjà, je m'ennuie, c'est... Il y a un référentiel de temps, c'est certainement pas la conscience qui s'ennuie. Non, c'est le coup qui s'ennuie. Oui, forcément. Oui. Peut-être un accueil à avoir par rapport au fait que je ne l'alimente pas et du coup, il se rebiffe un peu en me fatiguant, je ne sais pas. il peut y avoir plein de choses derrière ça. Est-ce que... Est-ce que tu aspires à autre chose? Non, pas forcément. Donc, c'est pas forcément ça. Oui. C'est à partir d'où en fait tu agis qui doit être à regarder. C'est une branche du doigt spirituel qu'on appelle le karma yoga. Donc, littéralement, l'action en union, en unité. Et donc, pour faire son action à partir de l'unité, tu vis que c'est la paix qui agit, que c'est pas toi le personnage qui agit. C'est la paix. Donc, on va dire, tu ressens. Tu ressens cette paix et c'est la paix qui fait l'action. C'est un peu ce qui arrive parfois. Du coup, je lis des textes et là, je sens la paix. Je me sens... Du coup, il faudrait que je passe mes journées à lire ces textes. Il faudrait que tu passes tes journées sans avoir besoin de lire le texte. Enfin, c'est pas du... Il faudrait que... Mais tu vois, le sens directionnel, il est comme ça. De toute façon, la joie ne vient pas du fer. Voilà. Après, ça dépend. Il peut y avoir aussi un élan de faire autre chose. Ça peut venir aussi... Il faut bien discerner. Mais si tu le sens pas, c'est que t'es à ta place. un élan qui se présente. Avec... Ouais. Avec que tu utilises ça, justement, pour transcender le côté je m'ennuie et tout ça. Et ce qui est très marrant, c'est qu'au moment où tu vas transcender l'ennui, il y a plein de choses qui vont se mettre à bouger. Que j'ai super... Ouais, garantie. Ouais, ouais. Il y a plein de choses. Tu vas changer de poste où il va y avoir un truc. Oui, on peut y voir deux choses, en fait. Ça me parle aussi. Soit je me crée la croyance de l'ennui, donc j'expérimente l'ennui. Soit c'est révélateur pour passer à autre chose. Je vais essayer de choisir deux trucs. Dans tous les cas, c'est quand même bien de... Si t'es sur un chemin de réalisation, tout événement de la vie va t'amener à voir là où les choses qui n'ont pas été réglées avec lesquelles t'es en conflit. Si t'es en conflit avec l'ennui, tu peux changer 15 fois de poste, tu vas te retrouver dans le même truc. Tu vas revivre l'ennui à chaque fois. Donc ça sert pas forcément à grand chose de bouger de là où t'es. Sauf si t'as une aspiration profonde à faire autre chose. Ouais, mais si t'as pas des gants de cœur. Ah bah dans ce cas-là, c'est que c'est ça. Tu es toujours l'ennui, c'est que peut-être c'est pas là le truc qu'il a... Oui, exactement. C'est que tu dois vivre ça pour le dépasser. Et dès le moment où ça va te dépasser, là par contre, tu vas certainement vivre autre chose. La situation... C'est tout clair pour moi. Tout ce qu'on réalise intérieurement se manifeste... Moi ça fait longtemps que je vis ce qu'on appelle le no man's land, On traversait du désert. Et c'est comme si j'avais puiser toutes mes cartes sur le niveau activité, métier. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire et maintenant, il n'y a plus rien. Et voilà, je suis toujours en train de traverser ce truc-là. C'est une façon d'expliquer ce truc-là. Je suis confronté effectivement au... Je ne fais rien, je m'ennuie, je n'existe pas. Il y en a sûrement d'autres. Et des fois, c'est très pénible. On se sent complètement inutile. Tout ça, c'est que des concepts. Ben oui, je suis... Ajouter... Je suis inutile, mais qu'est-ce qui t'a dit qu'il fallait que tu sois utile ? Oui. La vie a fait plein de choses qui en apparence sont vraiment inutiles. C'est vrai qu'à un moment donné, dans ma vie, c'est mon parcours personnel, au fur et à mesure, je ressentais le besoin d'en faire de moins en moins. C'est-à-dire faire du travail, avoir une activité sportive, partir en voyage, je crois, il y a des milliers de distractions, de diversions où je crois que je n'ai plus besoin de faire ça parce que ça me paraît insignifiant. Est-ce que ça fait longtemps que tu es sur un chemin de réalisation ? Ben, ça peut être un chemin, ça. Il y a des gens qui lâchent tout. Enfin, ça se fait automatiquement. Oui. Il lâche tout, il lâche tout, il lâche tout. Et après, tu vois ce que tu me dis, par exemple, c'est central. Tu sais quoi exactement que tu as dit genre je ne me sens plus exister ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Il y avait autre chose. En fait, tu n'arrives au rien. Au bout du compte, tu arrives à l'impression d'être au rien, de ne plus exister. Oui, voilà, j'ai l'impression de ne plus exister. Oui. Et ça, regarde si c'est vrai. Oui. Est-ce que tu n'existes plus si tu ne fais plus rien du tout ? Après, c'est relatif le fait de ne plus faire. Mais du point de vue entre guillemets de la conscience absolue, faire n'existe pas. Voilà. En fait, il n'y a pas de faire là. Il n'y a rien qui se fait là tout de suite maintenant. Oui, oui. L'écran blanc, par exemple, reçoit le film mais ne fait rien. Et pourtant, sans l'écran blanc, il n'y a aucune image du film qui pourrait être là. Le calme là que tu sens peut-être, la paix, elle n'a pas besoin de faire. Il y a un contraste qui se fait avec avant où on est dans une société où il faut faire et quand tu commences à reculer de ce truc-là et que tu te trouves dans une autre situation où tu as l'impression de ne plus rien faire, là, ça déstabilise. Surtout pour ça plus longtemps. Il y a des gens qui sont venus avec moi en Inde et puis rendus dans un ashram où tu peux passer ton temps à méditer toute la journée, même, tu n'es même pas obligé de manger si tu veux, tu peux rester. Eh bien, ils se disent toute ma vie a été meaningless, en anglais, sans sens, sans aucun sens. parce que tout a été investi dans le faire et puis en fait, ils se rendent compte que ça donne quoi au final. Tu fais, tu fais, mais après, tu vois. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Il y a l'élan de faire, si ça se présente, ça fait. Ça fait. Il va garder une activité. Oui. Mais s'il y a l'élan de ne pas faire, c'est beaucoup moindre qu'avant. Oui. Je me sens loin. Je n'ai plus envie de courir. Après, quelque chose que je ne vais jamais saisir. Oui. C'est ce que je me rends compte. Oui. Je n'arrive plus à me rattraper. C'est complètement culturel parce qu'en Inde, il y a des gens qui sont au pied d'un arbre pendant 30 ans, 40 ans, voire plus et qui ne font rien d'autre qu'être assis. et voilà, ils restent là et ils ne font rien, ils ne produisent rien. Mais il n'y a qu'un problème, ils sont très contents comme ça. Donc, ça peut tout à fait... Qui jugerait ? Il n'y a que moi qui ne peut me juger. Oui. Alors, on se juge beaucoup, on se condamne beaucoup. Oui. Est-ce que j'ai compris par rapport à tes propos, c'est que on peut projeter un film de fer toute sa vie, le support sur lequel on projette, c'est l'amour. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. C'est ce que j'ai... on peut projeter un film de fer toute sa vie et on se dit que c'est inutile, mais derrière le fer, il y a le mur blanc ou le support sur lequel on projette le film et c'est de l'amour. C'est ce que j'ai perçu dans l'échange. En fait, derrière tout, il n'y a que l'amour qui sous-tend. Ça, ça paraît fou pour le mental. Mais derrière tout ça, il n'y a que de l'amour. Même la souffrance, pourquoi je vis ça, pourquoi je vis telle épreuve, c'est ce qu'on dit en Inde, justement, c'est que la souffrance, c'est ce qui te ramène à la maison, donc c'est de l'amour. C'est pour la vaste majorité des gens, la souffrance qui amène à la réalisation du soi. pour beaucoup. C'est très rare et je ne vois même pas d'exemple en tête de... d'un partois. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je n'ai pas trop, trop, trop souffert, mais la vaste majorité de tous les exemples que j'ai en tête, c'est la souffrance qui a ramené qui a amené à la réalisation. Quasiment. Enfin, tous ceux que je connais, c'était ça. Donc, c'est... c'est fait exprès pour te sortir du champ perceptif de tout ce qui est de l'ordre de la perception, de te sortir du film. Et pourtant, les guerres ont généré pas mal de souffrance. Oui. Il y en a eu des guerres depuis le début des temps. Oui. On peut imaginer, on aurait pu espérer beaucoup de gens éveillés. Oui. Ça a été le cas, mais pas en masse. Eh bien, justement, là, c'est le cas en ce moment. Là, tout ce qui se passe en ce moment contribue énormément à l'éveil massif qui se produit en ce moment. Il n'y a pas que les guerres, il y a aussi les ressources qui commencent à s'épuiser au niveau de la nature et tout ça. Donc, on est comme acculé vers la réalisation. Il n'y a pas d'autre alternative. Et on peut retourner le problème dans tous les sens. Il n'y a que avec la réalisation, il n'y a que quand tout le monde sera conscient d'être la conscience qu'on sortira du... On s'était dit du problème. On marchait dans la rue je ne sais plus où. On s'était dit on avait retourné dans tous les sens. Il n'y a que la réalisation. Il n'y a pas de moyens. Tu peux tourner dans tous les sens. Il n'y a que d'autres. La conscience d'être. Il n'y a que ça. Tant qu'il y a toujours un moi personnel dans l'expérience, même avec la meilleure idée et la meilleure intention du monde, tu crées le chaos. Forcément, ça ne va pas être un bon lieu. Il va falloir les contacter Trump depuis... Trump, il fait partie du processus. comme toute chose d'ailleurs. Pourtant, on n'est pas tout qui c'est parfait. Oui, c'est parfait. Trump fait partie justement de la perfection. C'est le chaos. Ce serait le chaos dans le monde relatif. Ce serait... Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'insurgent quand je dis que tout est parfait. Parce qu'ils restent focalisés au niveau du film. Finalement, si tu regardes le film, on pourrait embellir l'histoire. mais tout est parfait dans le sens où tout ça, ça nous révèle à la vérité. Donc la vérité, elle est au-delà du film. et puis à tous les niveaux, même scientifiques. Toutes les branches scientifiques en ce moment sont en train de, par leur propre angle d'approche, sont en train de réaliser qu'il y a cette conscience. c'est partout. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est une façon de voir les choses. Toi, tu vois le verre moitié plein et il y a d'autres qui vont voir le verre moitié vide. C'est une façon de voir les choses. Ouais. Et il y en a qui voient que le verre n'est pas réel. Ceci n'est pas pas le verre. Je leur dis non parce que tous les jours la fille me dit autre chose que c'est que je suis c'est pas parce que je suis positive que c'est pas que ça quoi. Puisque mon ombre d'épingle sur mon fil quand j'étends mon linge j'ai toujours le bon ombre. C'est bon ça. Tout le reste pareil quoi. Tu vois quand on fait un satsang il y a toujours pile le nombre de personnes qui correspond au volume de la pièce. Au volume de la pièce. Si on avait pu accueillir 120 il y aurait eu peut-être 120 personnes. Voilà. C'est pas qu'une façon de voir le positif. On est bien d'accord. Quand on dit le monde est parfait c'est vraiment parfait. Oui c'est parfait. Si vous regardez même dans dans votre vie objectivement tout ce qui a été expérimenté est-ce que c'était pas parfait ? Ah si. Tout ce que vous avez compris et chaque compréhension était liée à celle d'avant etc. C'est comme un collier de perles. C'est parfait. C'est impressionnant. Oui. C'est impressionnant. Mon arrière-grand-mère elle a quitté en Inde on dit elle a quitté le corps donc on va dire ça comme ça même si c'est pas vrai mais bref au moment de l'arrêt du fonctionnement du corps elle a dit avant comme ça a passé vite déjà c'est en deux ans et puis après elle a dit qu'elle ne regrettait pas que tout ce qui avait en fait tout ce qui a été vécu devait être vécu comme ça a été vécu elle le savait intuitivement c'est qu'elle est vécu ah oui ? oui j'ai quand même un petit peu de mal c'est vraiment je suis confrontée à des gens qui ont tellement souffert qu'ils se sont réfugiés dans la folie en fait oui et jusqu'à leur mort oui donc ça veut dire que dans cette vie là ils avaient ça expérimenté pour peut-être dans la prochaine vie et pouvoir s'en libérer ouais ouais c'est il y a plein de il y a plein d'expériences il y a aussi l'expérience de gens qui sont qui sont comme ça et qui réalisent le soi aussi ça arrive bon et d'un coup ils ne sont plus étiquetés psychotiques ou ce qu'ils le feraient ou quoi que ce soit tout lâche d'un coup c'est pareil il y a plein plein d'expériences possibles est-ce qu'il y a eu des réalisations collectives ? oui c'est ça vous voulez dire ? des réalisations collectives ? ouais je ne sais pas j'ai pas l'expérience d'un groupe de personnes en même temps ? ça doit sûrement arriver ça doit sûrement arriver ou ça ? des fois ça se passe c'est ce que j'allais dire ici ici et maintenant non mais c'est déjà arrivé même aux pieds de certains maîtres même en Inde c'est déjà arrivé des groupes on peut réserver ? il faudrait le mettre pour le prochain réalisation en groupe 5 000 euros la place moins 50% pour les 10 premiers pour l'association il y a une question chose qui m'intrigue dans la journée je t'ai entendu dire plusieurs fois un corps apparaît ou il y a perception d'un corps oui comment est-ce que ta perception d'un corps comment je ça apparaît en perception directe je ne vois pas en perception directe oui perception de contact je vois ça c'est relatif ça c'est une perception relative oui là on parle d'une c'est que des mots aussi c'est ça le truc la perception directe c'est la conscience qui voit qui sait qui est ça donc il y a émergence là il y a émergence d'un corps de corps de forme au sein de la conscience que tu es et c'est la conscience en fait qui est témoin on va dire de ça qui voit ça qui sait ça qui est ça en fait c'est ça la perception dont on parle de la directe c'est ce qui est là c'est ce qui est là pour témoigner de l'expérience sensorielle tu vois c'est le corps au sein de la conscience donc la conscience c'est au delà du fait qu'il y ait perception non perception c'est justement ce qui est là pour dire il y a une main ou il n'y a pas de main parce que les gens pensent souvent qu'ils sont leur corps je suis mon corps je suis identifié au corps mais on n'est pas on n'est pas du tout le corps si t'as un bras en moins ou deux bras en moins c'est pas moins toi oui justement pour moi j'espère que j'ai du mal à percevoir un corps il y a de moi c'est pas du mal c'est quoi le corps apparaît dans la conscience comme toute chose sans identification sans objet c'est ça oui parce que c'est une étiquette tout à fait donc ok c'est juste un corps apparaît oui c'est la réalité oui exactement encore après c'est ça c'est exactement ça et ça change beaucoup de choses dans la vie parce que ça change tout de dire par exemple je culpabilise ah il y a apparition de culpabilité encore même il y a apparition de culpabilité c'est déjà une interprétation parce que en fait la réalité c'est qu'il y a apparition d'un flash mental avec une contraction qui correspond à une émotion c'est la réalité d'un flash il y a vécu parce qu'on s'imagine parce qu'il y a déjà un concept de culpabilité oui donc on passe à côté oui en fait ce qui crée de la souffrance c'est que on va coller une image par dessus l'image qui est déjà là tu vois là l'expérience directe c'est qu'il y a image ok il y a image et après par dessus ça il y a une image qu'on colle par dessus qu'on pourrait appeler le fameux je suis supposé agir trois points de suspension et ça là ce je suis supposé agir comme ça crée une tension énorme et ça c'est toujours un état conditionné c'est lié à l'enfance tu es supposé être une bonne petite fille ou un bon petit garçon qui agit de telle façon pour pouvoir plaire etc et ça ça se colle ça arrive dans l'expérience directe maintenant et ça fait un frottement il y a deux images en même temps qui ne veulent pas s'emboîter tu vois et la temporalité c'est ça aussi le temps c'est c'est l'image que vous avez depuis le début les images que vous avez depuis le début du satsang qui viennent se coller sur ce qui est en train de se vivre maintenant et donc vous en déduisez que ça fait quand même pas mal d'images donc ça doit faire à peu près 1h42 et 28 secondes qu'il y a qu'il y a un certain temps tu réponds aux questions mais en même temps tu réponds à la personne à chaque fois et tu réponds pile point à la personne à la question qu'elle n'a pas posée oui c'est fou ça il te pose une question tu réponds la question mais en même temps tu lui remets une petite couche et c'est la couche qui est importante elle s'amuse bien elle s'amuse bien la conscience et tu mets le doigt à chaque fois dessus tu me réponds à une question tout à l'heure ok pour le global et après tu me dis la culpabilité j'allais pas parler de culpabilité mais la culpabilité et je lui dis ben il fait ça en fait j'ai regardé je lui fais ça à chaque fois alors je sais pas si ça tombe pile poil pour les autres mais alors si c'est la même chose pour moi la compassion la compassion de l'impact de la conscience en fait tu me réponds parce qu'en fait vous parlez à vous même là c'est juste ça c'est pas lui spécifiquement la conscience c'est toi en fait c'est pas lui c'est pas lui ça tout